Salut la famille, je vous préviens, je n'ai absolument pas joué depuis la dernière fois Toujours la même team les gars, je vous jure Bon allez je vous attends les gars On va partir sur 1h, 2h de live Entre 1h et 2h, toujours pareil J'attends qu'il y ait des gens qui arrivent Ohlalalala, il va s'en passer des choses dans ce live Il y a du très très gros à faire On a une très très grosse équipe bientôt qui va arriver Les hyper soldats de Genesis, attention Du gros match en vue J'attends qu'il y ait des gens qui arrivent avant de commencer Parlez à monsieur vétéran pour prendre la route Encore à lui, c'est tout le temps lui qu'on parle Salut à toi Rico, est-ce que ça va ? Salut à toi Richino Richard Est-ce que ça va les gars ? Est-ce que le son est très bien pour vous ? Tout est bien ? C'est bien à toi Lionel On va attendre qu'il y a un peu plus de monde qui arrive avant de commencer Normalement ça devrait arriver là Si les alertes YouTube marchent bien évidemment Parce que YouTube on sait tout ce que c'est En tout cas, avant que ça commence Je voudrais vous remercier quand même pour la dernière vidéo Parce qu'elle a vraiment vraiment bien marché Vous avez vraiment répondu présent les gars Pour le tournoi Inazuma Et ça, ça fait plaisir Donc merci à vous les gars Salut à toi Sagin Sagaminator Salut à toi Rico Salut à toi SH3 Salut à toi Dark Nosaka J'ai sauté sur la notification Bon c'est parfait Si les notifications ont marché les gars Donc ce qu'on va faire dans cet épisode On a une équipe très très forte Je vais pas trop en parler Mais pour pas spoiler Mais il y a quelque chose qui va se passer Vous avez vu sur la miniature de toute façon Mais il va y avoir du très très lourd Je suis en pleine forme Bon c'est parfait Allez vétéran Emmène nous Salut à toi Ryan Salut à toi Satclash Salut à tous les gars Est-ce que vous allez bien ? Pourquoi est-ce que pour toi Zanark Il est le meilleur de tout Inazuma ? Bah tout simplement Parce que c'est le plus fort Il n'y a pas débat Il est trop trop fort Il a deux esprits guerriers le mec déjà Où est-ce qu'on va ? Et puis aussi il est trop trop fort Merde c'est où je veux aller Fukuoka peut-être ? Ouais c'est Fukuoka Non mais il est trop trop fort Zanark Et lui tout seul Il a réussi à contrôler une équipe Du protocolo méga Tout seul Et rien que pour ça déjà Pour moi c'est le plus fort Vraiment Il n'y a pas photo D'ailleurs les gars Le prochain jeu Innsmouth Event 3 J'aimerais bien le faire Mais le problème C'est que je ne trouve pas une ROM Qui marche très bien pour l'instant C'est-à-dire toutes les ROM Sont un peu buggées Sur la cinématique etc Et honnêtement Je veux dire Ça me fait chier quoi Ça me fait chier de faire un jeu buggé Du coup je me pose la question Est-ce que vous préférez pas Que je fasse Go En attendant Go avec une bonne qualité et tout Innsmouth Event Go Chronostone Et que je continue En attendant de faire le 3 Donc en attendant d'avoir un bon jeu les gars Dites-moi Salut à toi Gabriel Bonsoir Je like les amis Bah c'est sympa En tout cas merci à ceux qui like Et aussi merci à ceux Qui ont Qui ont liké la dernière vidéo Parce qu'elle a vraiment bien marché Je vous remercie sur le Les meilleurs joueurs du tournoi Inazuma Et ça vraiment merci à vous les gars Vous avez répondu présent la famille Fukoka Alors comme ça Tu y a vécu grand-père Regarde mon lapin Cette architecture avant-gardiste D'époque est magnifique Ne fais pas trop ton intéressant Je parie que tu sais même pas Faire la différence Entre un igloo Et une pyramide Personne t'a sonné Espèce de microbe Alors Scotty c'est le microbe Todd c'est le wistiti Sue c'est la micheto Je l'ai avec les amis Non c'est le 3ème le meilleur Pourquoi ? Comment ça le 3ème ? C'est le 3ème C'est le 3 Daniel Nongo est le pire Inazuma Va sur Inazuma TV Le truc les gars Je suis allé sur Inazuma Eleven TV Pour chercher les roms et tout Et même sur Inazuma TV Les cinématiques sont buggées Là je vous jure Je cherche désespérément Un jeu Inazuma Eleven 3 Qui marche Et je ne trouve pas Quoi ? Comment m'as-tu appelé ? Bon ça suffit On arrête de chamailler les enfants Elle a raison Aller au collège Faucheur Voir le principal Il n'y a pas une minute à perdre Ah non ma petite dame Ça fait des heures Qu'on crape à hutte Dans cette caravane Je ne sens plus mon postérieur Alors une minute Ouais bien Diviva la révolution Allons nous amuser Pas question On est venu à Fukuoka Pour trouver le cahier oublié Du grand-père de Marc Je ne trouve pas que 8-0 de l'équipe d'Hector Elio Contre Orphée Est un peu abusé Ouais Ils ne sont pas faits Trop respectés Non j'avoue que là C'était douloureux Pour le pauvre Paolo Et regardez Il y a un magasin Ça a l'air plutôt sympa Jack Ne reste pas sur la rail Du 3 Moé Il y a des trains Qui circulent en plein milieu De la rue C'est normal ça Ce sont des trameaux Eric Bon bah c'est pas très intéressant ça On peut skipper ce dialogue C'est un peu de la merde Le PSG est qualifié Bravo Bravo Paris Honnêtement Je me suis un peu raclé J'avais dit qu'ils allaient perdre J'avais dit qu'ils allaient perdre Pour Dortmund Donc bravo à vous les gars Mais malheureusement pour vous Vous êtes maudits Parce que l'année où vous passez Où vous passez enfin Et vous êtes en quart de finale Et bah la Ligue des Champions Va être annulée Donc désolé les frérots Mais vous avez pas de chance Je crois que ça va être annulé Je suis pas sûr Mais si c'est ça C'est vraiment n'importe quoi C'est dommage Vraiment Même l'euro je crois Il est repoussé aussi Fait le 3 On s'en fout de la qualité C'est juste sur les cinématiques Ça embête un peu C'est un petit peu chiant Ça grisit et tout Faudrait que j'arrive à trouver Des meilleures cinématiques Que ça quoi On ne voit pas souvent De grosses voitures Comme celle-ci Dans cette ville Qui peut bien conduire Un engin pareil C'est pas une voiture C'est un très mauvais Ah bah ok Autant pour moi Dolphin émulator Inezomal event Strikers On fera Strikers Sur Twitch les gars Donc n'hésitez pas à vous abonner Après les let's play platines On fait Strikers Sur Twitch Cocktail vitaminé Où est-ce qu'on doit aller Demander à qui Pourquoi une voiture garée ici On doit à mon avis Aller vers la limousine D'abord je vais prendre les coffres Allez Ça c'est pas mal Ouh Attends c'est énorme Oh pas mal Les gars bientôt Aller avec recrutement Attendez Non c'est pas Non Le mec à gauche Je crois savoir qui c'est Attendez Oh mais lui C'est lui Putain Aïe 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 Mauvaise nouvelle pour l'équipe Là les gars Mauvaise nouvelle Je l'ai même pas mis dans le tournoi des meilleurs Il avait pas sa place pour moi Inezomal event 3 les Ocs C'est le meilleur jeu Inazuma Ouais ouais les gars C'est un très très bon jeu Je l'ai dit sur Instagram D'ailleurs Aujourd'hui j'ai fait une petite FAQ Donc j'ai dit que c'était un de mes jeux préférés Vous savez qui nous sommes Bien sûr on connait On connait tout sur vous Ah oui pardon Content de faire votre connaissance On est l'équipe Euh Du foot du collège Faucheur Bah vous êtes des random quoi I Qu'est-ce qu'il y a Attends Tu vas me sortir d'arène Il roule en limousine Ah ouais Je crois c'est sans fin Fait que Mark apparaît Pourquoi Tu fuis comme ça Je ne mords pas Euh Je Ne t'inquiète pas Il est pas toujours à l'aise avec les gens En fait Il t'admire beaucoup Mark Alors il faut lui pardonner Il a entendu que Nous venions À votre rencontre Et il a insisté pour nous Pour vous accompagner Il m'admire beaucoup Euh Je ne sais pas trop quoi dire Je suis ravi de faire ta connaissance Il s'appelle Darren Darren la chance Allez viens gardien Ne sois pas timide Euh gardien Darren I Oh mais Oh là il faut qu'il se calme ce fine boy là Bon sang Darren Tu exagères Désolé Il n'est pas toujours comme ça Ça vous dit On peut faire une petite visite guidée Du collège Faucheur En limousine Oh si on le fait en limousine C'est trop bien Allez vas-y en limousine Tranquille À mon avis Il n'est pas à eux la limousine Oh mais moi Je veux rentrer dans la limousine Oh donnez moi Ce putain de limousine En fait Oh non Dis moi pas que c'est un truc Pour t'empêcher de passer En mode Oh mais ça sert à rien Oh vas-y Ça me laisse tomber Salut à toi Kozun Je crois Faucheur Faut aller Là À droite Merde La VF La VF de Kozumaru Est horrible Comment ils vont faire Pour l'intégrer dans Orion Alors qu'il a changé Bah d'ailleurs La VF d'Orion Elle est où ? Elle est passée où La VF d'Orion les gars Ça fait un moment Qu'on l'attend Oh il y a Kakashi en face Mais il est nul Oh mais il y a deux Kakashi en fait Il y en a un autre Oh là Oh là Turner Voyons Turner Salut à toi Kuro Kenshi C'est lui 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 De ce que tu penses Qui ça ? Là je pense juste À affronter La prochaine équipe De la US Academy Bon il faut garder la balle Donc c'est bon Tranquille avec Nathan Et en plus il est rapide Allez hop Voilà Le temps que tu récupères la balle C'est terminé Et merde Non pas du tout Et merde Qu'est-ce que j'ai foutu Ok bon nickel Achète arrêt tout puissant La boutique de technique Arrêt tout puissant C'est puissant ça ? C'est nul C'est nul Arrêt tout puissant On achètera des techniques Quand elles seront vraiment cheatées Mais de toute façon On fera un live Ou faire du recrutement D'ici très peu Soit un Soit deux épisodes Soit la semaine prochaine Soit la semaine d'après Je ne sais pas trop encore Je vous tiendrai au courant Tout dépendra de Si on est sous level Ou pas aussi Il n'y a pas des coffres ? Ah mais il y a un coffre là Je l'ai vu Brochette Ça c'est pas mal Ok bon Il n'y a pas de Trop de trucs là Par contre des défis Ça il y en a Salut à toi Ahmed Je pourrais recruter Caleb Et les deux jumeaux Du coin sacré Et Sam Ford Est-ce qu'on peut les recruter Dès maintenant ? T'es ma question Ou alors On doit faire les matchs avant Parce que si on doit faire Les matchs avant On les fera dans ce cas Dans le live recrutement Mais si on peut les recruter Dès maintenant Pourquoi pas ? Pourquoi pas écouter ? Fauchor Ah ouais Les fauchors Ils sont Ils sont fauchés quoi Il n'y a pas trop de moyens Il n'y a pas trop de moyens Chez les fauchors là C'est quoi ce bâtiment ? Ça me fait penser Au dortoir Dans My Hero Academia Tout ça Oui on ne peut pas les recruter Dès maintenant Ah merde Dommage Sam Ford Tu ne peux pas Caleb Tu peux maintenant Sans les défis Et les deux jumeaux Oui maintenant Ok bah on verra ça Dans le live alors Sam Ford Tu ne peux pas Caleb Ok bah Sam Ford On pourra voir ça Parce que Sam Ford C'est quand même un sacré joueur Ici passe moi le ballon Ce tir C'était un vrai missile Merci c'est encore Je vais l'arrêter cette fois Vous avez vu ça Et c'est d'un à fond Pendant leur entraînement Mais ils sont nuls Et regardez C'est l'équipe de Raymond Oh l'équipe de Raymond Sérieusement Ils sont aussi cool Qu'à la télé La classe C'est pas vrai Ce sont bien eux Mes idoles sont ici En chair et un os L'équipe de Raymond Au grand complet Je suis impressionné Pardon Ils ont oublié Axel Ils ont oublié Axel Blaze Eh bien vous êtes des vrais stars Pas juste des stars De véritables héros Nous des héros Parfaitement Darren n'est pas le seul A vous admirer On essaie tous De suivre votre exemple On est qu'une petite équipe De foot A Fukuoka On n'est pas prêt De se qualifier Pour le tournoi Football Frontière Comme nous Vous étiez des parfaits Inconnus à l'époque Et pourtant Vous avez remporté Le tournoi Ouais mais Te compare pas à nous S'il te plaît C'est une insulte Au club de football De Raymond Bien sûr Je vois que l'esprit De l'équipe de Raymond A une bonne influence Sur vous Est-ce que ça va faire un match Moi je dis Est-ce que ça va faire un match Là En fait le principal Est dans le coin On aimerait pouvoir discuter Avec lui Eh bien le truc C'est que Le principal a un visiteur Aujourd'hui Et il nous a demandé De ne pas le déranger Un visiteur C'est peut-être lui Le propriétaire De la grosse voiture Qu'on a vu tout à l'heure Il doit être sacrément blindax Tu en es où Dans My Hero Academia Alors J'en suis A la saison 3 A vers la moitié A peu près Ils viennent de Je crois Ils viennent de passer La première nuit Dans le dortoir Et Il y a Tsuyu La meuf grenouille Qui est en train de s'excuser C'est pas un épisode Super intéressant Comparé à juste avant Parce que juste avant Il y a eu la grosse Guerre là Dans le Quand d'été là Et du coup J'en suis à là C'est juste après Et c'est vraiment Très très cool Cet animé Est vraiment cool T'as soif Des fois j'ai trop soif Mais c'est à force De parler Pour ça je prévois 1 litre 5 1 litre 5 Pour le live Salut à toi Rayer C'est bon Vous avez à dire La même chose Il a déjà répondu Arrêtez T'as déjà regardé Dragon Ball Super Oui oui je regarde Dragon Ball Super J'ai pas tout regardé Parce que Après j'ai pas trop Trop accroché non plus A Dragon Ball Super Sans mentir Au fait Si vous n'avez rien de prévu Pourquoi ne pas faire un match de foot Contre nous en attendant Comment tu peux faire un match Contre l'équipe de Marc Super idée Ce serait un honneur de jouer Quand des championnistes De football frontière Mais nous on va pas s'entraîner Quand vous est ça le problème Ah elle est d'accord Lina Lina est d'accord La patronne de l'équipe est d'accord Donc ça va Allez Darren on se motive Ouais il a raison Darren Et puis il faut que tu leur montres Tu sais quoi De quoi tu parles Ah oui La pire blague de l'histoire Il va nous montrer Regardez un trombe comme une feuille Vous êtes sûr qu'il est capable D'arrêter un tir Ne se sous-estime pas Darren Il maîtrise la main céleste Waouh Waouh Vraiment impressionné Waouh Mec faut évoluer On a une azomane et 22 maintenant On est plus dans le 1 Où tu as pris cette technique Il a regardé Marc L'utiliser la télévision C'est entraîné d'arrache-pied Jusqu'à le maîtriser totalement Impressionnant Apprendre une technique Rien qu'en observant C'est pas donné à tout le monde D'entendant que Marc L'a apprise en 2 minutes Cette technique Ah non d'accord J'ai cru qu'il ne l'a pas apprise en 2 minutes Non Marc il l'a apprise en 2 minutes Depuis le début de l'anime Il l'a Bonjour Salut à toi Loïc Maître du Feu Salut à tous les gars Salut à toi Ryan Salut à toi Meio 7 Et Dragon Ball Z Tu as regardé Ouais j'ai regardé Dragon Ball Z Bah à la base quand même Attendez Mais pas tout Pas tout Vraiment moi je suis un genre de mec Des fois sur sa tas d'animés Je regarde un petit peu Et après je me lasse Genre si c'est trop long Naruto par contre J'ai vraiment Vraiment kiffé J'ai tout regardé Mais certains animés Vraiment quand c'est trop long Est-ce que je peux voir tes mains d'arène D'accord C'est ce que je pensais Tes mains sont couvertes de bleu Je vois que toi aussi Tu t'es entraîné dur Tu sais juste essayer de faire de mon mieux Oui ça se voit N'abandonne jamais Et tes efforts sont récompensés J'ai hâte de jouer contre toi Moi aussi je vais me donner à fond Tu vas voir Ok bah c'est parti Petite prédiction du score De la raclée que je viens de remettre les gars Parce que je sens que ça va être marrant Faites vos prédictions dans le chat Niveau score Niveau raclé La dernière fois c'était les triple C Qui sont passés Aujourd'hui ça sera le College Fauchor Allez c'est parti 8-0 Oula Les gars si on arrive à leur mettre 8-0 Ça serait pas mal Après est-ce qu'ils sont chauds Je ne sais pas 5-0 Minimum le rang S les gars Je vise minimum le rang S 9-0 9-0 Les gars mais What 4-0 Allez tout le monde On va montrer au collège Raymond le résultat de notre entraînement Bien dit capitaine C'est parti Ils vont voir de quoi Raymond est capable C'est comme si c'était un gros match Ils mettent la musique trop épique Alors Raymond On va pas laisser Sean en défense Non c'est une mauvaise idée Et eux ils sont au niveau combien juste pour info 29 27 29 Ok Et nous combien j'ai même pas vu Wow Wow Ah ça va Il y en a certains ils sont bien Il y en a d'autres Il va falloir qu'ils s'entraînent Alors Sean En attaque Avec Talisman Sous tu dégages Ok bah là on a notre formation type Juste inverser les deux là Ok on a notre formation type les gars Bon bah c'est parti 20-0 Ah mais j'ai jamais mis un tel score les gars Faut pas rêver non plus Bon allez c'est parti Mais je pense au moins le 5-0 Et après c'est du bonus J'espère que c'est pas scripté Si c'est scripté là je suis deg Allez Talisman Talisman tu prends l'avantage Ouh Ok d'accord Il est plus rapide que Talisman Ah il commence à Faire des Wow attendez Allez Talisman Viens Talisman Allez Darren contre Talisman Talisman il va lui montrer ses kills papa Euh va pas se tirer sur un Tire glacial Tu recruteras Sagaminator Euh ouais peut-être Peut-être Je vois c'est quel le joueur Mince Céleste Quoi ? Mais quoi ? Mais Darren mais tu es nul Mais quoi ? Attendez C'est pas scripté là ? En plus il a failli nous faire la passe ce con C'est sûr c'est pas scripté là ? Mais d'où ? D'où t'arrêtes le tir glacial en fait ? D'où t'as un power up comme ça ? Oh les gars ils vont me casser les couilles ceux-là En plus on peut même pas skip là Alors vieille technique Allez Latour Ahmed est chiant A cause de lui T'es ouré Il partait dans Koh-Lanta Ah ouais Koh-Lanta moi je regarde Koh-Lanta c'est vraiment pour ceux qui savent pas Une émission Que je porte de mon coeur Et que j'ai toujours aimé Euh Koh-Lanta c'est vraiment trop bien Euh ouais bah pour revenir vite fait Sur Koh-Lanta hier Ahmed Le fameux Ahmed Qui élimine Théoura Candidat emblématique de Koh-Lanta Euh le mec sait pas nager Il élimine Théoura Le mec qui sait tout faire Là j'ai pas trop compris Ça servait à quoi les gars On va dire que Ahmed c'est un peu comme Daren dans Inazuma Levan Daren il est nul Bah voilà c'est pareil Pour ceux qui connaissent pas Koh-Lanta Voilà Frénésie tu peux rien faire C'est Talisman qui est nul C'est pas Daren qui est fort On est d'accord Euh Talisman il m'a un peu déçu là Mais en frénésie c'est bien rattrapé Faut que ça je tirer Sean Sean il va lui mettre un bizarre éternel Niveau 2 en plus Ah là 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 je Là je me déçois un peu là Je suis pas très efficace Allez merci Hé 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 La meilleure technique du monde Ah merde Qu'est-ce que j'ai foutu Allez Sean 74 à 10 Oh mais t'es vraiment inutile Allez Allez parfait On s'est rapproché le plus possible Blizzard Eternel 2 Contre le Paul Peabody Ah Paul Peabody il est pas très bon Je sais pas s'il aura pas trop notre place dans l'équipe Sachant que déjà sur le 1 il était remplaçant Mains célèbres contre Blizzard Eternel 2 Normalement le jeu Quoi Mais quoi En frénésie Attends Attends Et là le jeu il a décidé de me foutre le karma aujourd'hui Ça se passe comment là Mais quoi la plus grosse blague de l'histoire C'est pas possible Donc ça doit être à cause de l'élément C'est pas possible C'est à cause de l'élément bois là Vas-y tiens mais on va lui remettre C'est pas de soucis Tu veux pas te prendre de zéro toi Pour une fois il a du mal Mais Darren il me pète les couilles Je crois il a joué Je crois il y a un jouet qui ressemble à un pirate qui a la terre En super technique Ah ouais C'est bon là démonté Tu es pour les rouges ou les jaunes dans Koh Lanta Bah au début j'étais pour les rouges Mais maintenant je suis plus pour les rouges Je le dis Je suis pour les aventuriers les vrais Je suis pour Claude Je suis pour Théora Je suis pour des gens comme ça Pas pour des gens qui éliminent les plus forts Juste parce qu'ils ont peur De se faire éliminer après Enfin c'est même pas peur de se faire éliminer C'est peur de ne pas exister Ils avaient peur En gardant Théora De ne pas exister C'est juste ça Alors que tu peux très bien exister Et t'allier avec un mec comme Théora Qui t'apprendra bien plus de choses Qu'un Ahmad Moi j'aurais été à leur place J'aurais pas éliminé Théora Clairement pas J'aurais peut-être trahi l'alliance Mais j'aurais pas éliminé Théora D'ailleurs sur Twitter Oh il prend cher Ahmad Je ne cautionne pas les insultes Mais il prend tellement cher les gars C'est abusé Il y a des trucs super drôles par contre Vraiment Tu es un peu pas le Sean Tu vas bien Oui oui tout va bien Ne t'inquiète pas Bah depuis qu'il a raté son tir contre Darren Il n'est pas très bien Sean Sean en PLS Tu es sur Sean Tu peux nous le dire si tu te sens mal Tu ne devrais pas te forcer à jouer Merci Marc Eh bien tu es vraiment inutile ça moi Ah Et tu vas bien Pas de réponse pour lui Lui ne mérite même pas la parole Si je vais bien Ne t'inquiète pas pour moi D'accord Bon c'est parti Vous allez voir ce que Sean Frost sait faire Un peu serré quand même Ah l'on dit il a pris cher sur Twitter Ah oui oui c'est vrai Les joueurs du PSG Ils ont chambré Qu'est-ce qu'on fait entre Etalissement il n'a pas été très efficace On va faire entre Etalissement Allez une chance pour Etalissement De détrôner Etalissement dans l'équipe Et on va laisser comme ça Putain il faut que moi je l'en mette 5-0 J'ai dit Tu ressembles à Sam dans Koh Lanta Sam oh putain je le kiffe cet aventurier Je le sur-kiffe cet aventurier les gars C'est vraiment un de mes aventuriers préférés de cette saison Des nouveaux Ah trop 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 fort le mec Comme disait Moussa C'est la relève Un peu trop individualiste je trouve Mais très 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 cool Ilman est mort au pourquoi de crise cardiaque Oh les gars On va pas encore s'arrêter sur Ilman les frérots On va pas s'acharner sur lui encore Les gars déjà qu'il a pris cher la dernière fois dans le live Il voulait sa mort les gars Sa mort je ne rigole même pas Tu en penses quoi sur le match retour J'ai eu lui en remporté Euh Un petit peu triste Je sais même pas si elle va t'annuler la ligue des champions Donc un petit peu triste Juste pour le spectacle le football Après bien sûr Le football c'est secondaire C'est pas la priorité Mais un peu triste quand même Niveau spectacle et tout Et puis l'OL On avait fait un bon match aller Mais honnêtement je croyais en nos chances En tout cas Je dis pas qu'on allait passer Mais je dis que ça aurait rééquilibré pour le match retour Par contre eux ils font toujours la même feinte Voilà le 1-0 il est allé chez nous Il aurait rééquilibré les choses Oh ils sont tous en défense ces salauds Regardez ça Oh défense totale Oh les enculés Todd Louis City Alors il y a Todd Louis City Il y a Banyan la toupie Il y a qui d'autre Il y a Vétéran l'éboueur Le pervers Tout ce que vous voulez Surtout le pervers Avec ce qu'il nous avait sorti la dernière fois Alors On va tenter un petit move intéressant Alors Erin Allez centre pour Turner Centre pour Turner 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 Oh T'as vu ça le petit centre dans la défense là La défense bien compacte On a réussi à trouver Turner les gars Allez Turner Défonce le moi Ilman c'est un bon gars Il fait bien à manger Ilman Ah oui C'est un bon gars C'est le gars sûr dans l'équipe Quoique Il drague la mère de Marc Dans le dernier épisode Ilman Attention S'il va pas faire un frère à Marc Evans Attention le petit frère à Marc Evans Moi j'ai toujours été pour les jaunes Mais les rouges Ils m'ont éclairé frère Depuis quand tu tailles Un Ahmad Plutôt que Non depuis quand tu t'allies Un Ahmad Plutôt que de t'allier Avec un Teora Bah je sais pas Je sais franchement pas Ouais leur excuse était Ouais on est solidaires Entre nous Il faut qu'on soit unis Du début à la fin Mais frère Si t'élimines Teora Dès le début Le problème c'est que tu vas être moins Tu vas t'affaiblir dans les épreuves Et dans la survie Ce qui veut dire Euh Que Tu vas perdre plus d'épreuves Merde Donc tu vas éliminer plus d'aventuriers Evidemment Donc tu vas aller plus de fois au conseil Ce qui veut dire Que t'arriveras en sous-effectif Et la réunification Ce qui veut dire Que t'es une grosse merde Et que tu te feras éliminer Parce que Déjà les héros Ils vont s'allier Ils vont s'allier au jaune Et du coup voilà Bah vous êtes juste trop cons les gars Désolé Merde Bah allez l'autre puissance max Ça devrait passer Aiden le bipolaire Daren Le mat podcast Le relais la télé-réalité Et Scotty David Lafarge De cartes à gratter Scotty ouais Scotty c'est trop ça 5-0 les gars On peut le tenter le 6 Voir le 7 Ils sont vraiment claqués Il y a juste Daren Qui nous a fait une petite poussée d'adrénaline Au début du match Mais à part ça Ils sont claqués Allez il faut qu'on arrive A récupérer la balle Oula Il commence à Attention à s'énerver Bien joué Erine Erine un monstre Je crois que les airs éternels C'est 42 pt Je vais même pas pouvoir l'utiliser Janus Où es-tu Janus ? Au pire là Au pire là avec Erine Erine Fais moi plaisir Tornade noire Erine est très fort Il a pris la Tornade noire quand même Est-ce que ça a passé ? Le non-respect Le non-respect de cet homme Oh Oh la violence Même pas de blocage Même pas d'arrêt de La part de Daren On a carrément skip On a carrément skip Daren Alors là on va tenter un petit tir de loin Avec Tori pour finir En beauté Oh yes Parfait Allez un petit tir de loin les amis Pour les humilier Ah non 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 Allez Erine Eric Bien Eric Eric de Picasso dans l'équipe Ça le motive Pas du tout C'est faux Allez Tire arc-en-ciel C'est moi Qui ai demandé les 3 joueurs préférés De chaque maison IE Est-ce que tu as répondu ? Ah oui je voulais te répondre d'ailleurs Je ne l'ai pas fait en story Parce que les gars Je ne pouvais pas répondre à tout le monde Il y avait vraiment beaucoup de messages J'ai répondu à la plupart Il y a eu des questions qui se répétaient aussi Mais je pourrais y répondre ici du coup Alors Les 3 joueurs préférés De chaque saison de IE Alors Saison 1 Byron Jude Axel Saison 2 Xavier Sean Bien évidemment Et Bonne question Soit Torch soit Gazelle Un des deux Saison 3 Paolo Paolo Qui d'autre il y a Que j'aime bien dans la saison 3 Là je parle de Ceux spécifiques à chaque saison Je ne vais pas reciter les mêmes A chaque fois sinon De toute façon Paolo c'est mon joueur préféré To Inazuma Paolo Euh Paolo Allez je vais me lancer Je vais dire Paolo Edgar J'ai bien aimé aussi Et si je devais en dire un dernier Nakata Nakata j'ai bien aimé Nakata Et dans la saison Et dans la saison Et dans la saison Go Victor Bailong Ah c'est difficile les gars Victor Bailong déjà Ricardo peut-être A la limite Pour pas être original Driboréal Femme de la taupe Oh bah mal Après il y a qui d'autre Chronostone Zanark Zanark à Valonique Bien évidemment les gars Zanark Les gars Il est toujours là Zanark Dans Chronostone D'ailleurs n'hésitez pas à dire les vôtres En 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 commentaire les gars Euh Zanark dans Chronostone Euh C'est difficile hein Faut que je me rappelle des persos en plus Il y a certains que j'ai oublié De toute façon on dort avec le jeu Ça nous rappellera Euh Bah Tesscat Je l'oubliais Tesscat Bah on va dire Tesscat aussi Vu qu'on l'a vu dans Chronostone Et allez Je veux dire un mec au hasard Je veux dire Je veux dire pourquoi pas Simeon Simeon Et pour finir dans Galaxy Falco Falco j'ai bien aimé Ozrock aussi Merci pour ce match Ça nous a permis à tous de nous améliorer C'était vraiment sympa Merci Ça fait plaisir de jouer contre une équipe Qui partage la même passion que nous Surtout pour marquer 7 buts Ça nous remet bien confiance tu vois J'ai eu pas Hulu dans l'événement Inezo Eleven SD Ton joueur préféré Ah bien les gars Bien Moi je peux pas y jouer Inezo Eleven SD malheureusement Mon téléphone est Supporte pas le jeu Désolé je dois te laisser A plus à toi Kuro Clap 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 Quelle rencontre formidable Un vrai régal pour les yeux Monsieur le principal Veuillez m'excuser De vous avoir fait attendre Mon nom est Banding Oh putain j'avais cru C'était by long J'allais dire what Je suis le principal Je suis le principal du collège Fauchor C'est l'ami de mon grand-père C'est un honneur de vous rencontrer Je m'appelle Mark Evans Capitaine de l'équipe de Raymond Et je suis le petit-fils de David Evans Oh je crois que Je t'aurais reconnu Sans que tu te présentes Fiston Son regard Ce visage C'est incroyable Comme tu ressembles à ton grand-père Alors comme ça Tu es le petit-fils du gradien légendaire David Evans Oula Oula Attention Lina Qui est choquée Ah c'est vous monsieur Schiller Excusez-moi Je ne vous avais pas remarqué Schiller Schiller J'ai déjà entendu ce mot quelque part Vous aussi vous connaissiez mon grand-père Mais Mark Arrête de tout rapporter à ton grand-père Mais il est insolent A chaque fois il rapporte tout à ça Tout Tu es bien curieux fiston Tu ne devrais pas t'adresser aux gens Que tu ne connais pas de cette manière Allons monsieur Badging Ce n'était qu'une question innocente Il n'y a pas de mal à cela Je l'ai déjà vu quelque part Mais où Tiens donc C'est la jeune Victoria Ça faisait bien longtemps Qu'on ne s'était pas vu Je n'aurais jamais pensé Te croiser dans un endroit Comme celui-ci Qu'est-ce qui t'amène Ça y est je me souviens C'est vous le type Plein aux as Que j'ai vu dans les soirées mondaines Avec des gens importants Ah d'accord Ok on a perdu Un deuxième pervers les gars Il veut embarquer sous Euh Tori Jeune fille Surveillez votre langage Tu n'as pas l'angle dans ta poche Victoria Tu n'as pas changé Les enfants écoutez moi Voici monsieur Astram B. Schiller C'est ainsi que vous devez S'adresser à lui Vous avez certainement Entendu parler de monsieur Schiller Le PDG du consortium Schiller Le consortium Schiller Il me semble en effet Avoir vu ce visage quelque part Vous connaissez également Jude Euh oui Je pense que c'était Lors d'une soirée mondaine Où j'accompagnais mon père Excuse nous Jude Excuse nous On n'a pas tous la même vie Il est très avenant Mais je ne me fierai pas aux apparences Ah Jude tu es là aussi Comment va ton père Il va très bien merci Parce que Schiller adore les enfants Ça on l'a fait compris frérot On l'a fait compris Mais putain ce jeu Je vous dis S'il a des oreilles tellement énormes Il peut s'envoler avec Ah c'est Dumbo les gars C'est Dumbo Mais même lui Même le principal Il dirige l'école du soleil Une association du service de l'enfance L'école du soleil En outre Malgré son calendrier chargé Il trouve toujours le temps De visiter des collèges C'est pour ça qu'il est ici Il a par ailleurs Généreusement parrainé le collège Afin d'offrir à ses élèves Un enseignement de qualité Bravo Schiller Bravo Mais attention Pas trop de contact avec les élèves S'il te plaît Oui Schiller est un Bouddha Schiller Schiller ça y est Mais je crois c'est ça Je crois c'est vraiment un bouddhiste Je sais j'ai entendu ce nom C'est le nom de la famille De votre entraîneuse Schiller ce n'est pas très courant Comme nom de famille Vous avez des liens de parenté Absolument pas C'est la première fois Que vous rencontrez n'est-ce pas Euh oui Madame entraîneuse Vous ne saurez pas bien Si si tout va bien Ça saute aux yeux Que ça va pas Clairement Bon Marc Si on demandait Où se trouve Ce cahier oublié Nathan il en a marre Allez on en a marre nous aussi Allez Le cahier oublié C'est la première fois Que j'ai entendu parler Il est ici A Foucault Et bien oui David me l'a confié Il a plus de 40 ans De toute façon Il n'y a pas besoin D'avoir vu Une Asma Eleven Déjà rien que là Pour sortir la carotte Je vous jure On sent la douille Et pendant ce temps Je ne l'ai montré à personne Le soir moi-même Passionné de football Je dois vous avouer Que vous avez éveillé Ma curiosité Bien évidemment Puis jeter un coup d'oeil La musique s'arrête Je ne suis navré De vous l'apprendre Mais il est impossible De vous montrer A qui que ce soit Même pas à vous Monsieur Schiller Je l'ai promis à David Vous refusez de le montrer Alors que je vous demande Une faveur personnelle Mais frère T'es personne Il croit trop Il est important Je regrette Mais je me sentirais coupable De briser la promesse Que j'ai faite à David Je ne voulais pas Aller à l'encontre De sa volonté Vous comprenez n'est-ce pas Non il ne comprend pas Il ne comprend pas du tout Peu importe Il est normal Que vous appréciez La volonté de votre amie Bien il est l'heure De partir Au revoir Non Non Pas au revoir Ok Non mais ça se voit Déjà tu le sens très très mal Dans le dessin animé Ils ne se connaissent pas Jude et l'autre pareil Pour Tori C'est quoi ce jeu Ce moment On n'est pas dans l'anime Je n'ai pas de souvenir De ce moment Dans le dessin Dernière phrase J'adore les enfants C'est pas une phrase de pédouille Oui Schiller est un bouddha Schiller pire antagoniste De la licence Il est désespérant Je ne sais pas comment le décrire ce mec Franchement Ils ont à peine mon esprit Pour moi L'académie halus C'est plus C'est plus Xenesis Tout ça tu vois C'est pas lui Ouais c'était bien Les joueurs de Raymond Ceux qui ont tenu en échec La tempête des Gémeaux Et Epsilon Tout à fait Je ne m'attendais pas A les croiser Dans un endroit pareil Si cette équipe Est sur nous Que ça Je dois dire Qu'ils cachent bien leur jeu Oh T'es qui pour juger en fait T'es qui S'il te plaît Respecte nous Par ailleurs J'imagine que tu sais A présent Ce que tu dois faire Oui monsieur Vous voulez que je demande A l'équipe de Genesis De s'emparer du calier Oublié par n'importe quel moyen Oui c'est tout à fait cela Quant au reste Le rapport faisait Etat D'un genre d'exception Au collège Fauchor Or Oula Oula Je crois qu'on s'est trompé Vous êtes trompé de destination Or aucun de ces enfants Ne présente de qualité hors du commun Loin de là Ces journées n'aura donc servi à rien Est-ce qu'ils ne chercheraient pas Axel Blaze Bien Mais ce voyage n'aurait pas été Complètement inutile après tout Grâce auquel oublié Du grand-père de Marc Genesis pourra devenir Une équipe imbattable Encore une chose L'équipe de Raymond Commence vraiment à m'agacer Pourquoi ne pas profiter De leur présence ici Pour se débarrasser d'eux Attendu monsieur Vos désirs sont des ordres Bon là tu sais clairement Que c'est cramé Là tu sais clairement Qui c'est Genesis va nous monter en l'air On va essayer de résister Les frérots Mais ça va être chaud Très chaud Super si vous pouviez nous dire Où se trouve le cahier De mon grand-père Il va sûrement contenir Des techniques fabuleuses Tu es tout aussi impatient Que ton grand-père fiston Pas besoin de se presser Et si nous discussionons Du bon vieux temps Tu veux peut-être En savoir plus sur ton grand-père Si tu le souhaites Je peux t'emmener A l'endroit où David Jouait au football à l'époque Là où il joue Où jouait mon grand-père Génial J'ai dû faire un tour Oh alors allons-y Monsieur le principal Peut-être qu'un membre Du club de collège Fauchard Devraient vous accompagner Ça va être Darren A tous les coups Darren Moi s'il vous plaît Je vous en supplie Je vais accompagner Marc Laissez-moi l'accompagner C'est bon c'est bon Pas besoin d'y arriver Ah bien sûr Tu peux venir si tu veux Super Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas vous déranger Non Non La pire nouvelle La pire nouvelle Non Ah notre équipe Elle va nous prendre Un bâton dans les roues Là tout ce que vous voulez Oh On vient de se casser Une jambe là Le numéro à 100 De Darren Pour Marc Et 100 bornes Oh non Bon bah il jouera jamais De toute façon Je vous le dis Oh la la merde Oh merde Est-ce qu'il est dans l'équipe Il est Ah non il n'est même pas là en plus Bah tant mieux Bon Je Darren Il va prendre cher Dans l'esprit Le pauvre il va prendre cher Mais je ne suis pas particulièrement fan De ce joueur Je t'appelle Rémi Sans le E à la fin Mais sinon c'est bien comme ça Astram cherche Darren Astram non Il ne cherche pas Darren Arrêtez les gars On le donne S'il le veut Pas de soucis Ouais c'est là-haut C'est là-haut Ah les gars Il fallait que je vous parle aussi De la Japan Touch Oh je voulais faire une vidéo là-bas Et à cause du coronavirus Et tout C'est reporté J'ai trop le son Je voulais faire une grosse vidéo Vraiment du lourd Bah du coup Ça ne sera pas pour aujourd'hui Les gars Enfin ça ne sera pas pour Ça ne sera minimum Pour le mois de juin Ou juillet Je ne sais pas trop les gars Mes têtes exposives à Mark Car il va aller en attaque Têtes exposives Je ne suis même pas sûr qu'on l'est C'est donc ici que jouait mon grand-père Lorsqu'il était plus jeune Waouh Putain il jouait avec des C'est quoi ça ? C'est des rondins ? C'est des blocs de ciment ça ? Vendroit fabuleux Je me demande Quel genre de technique Il a mis au point ici Nouveau souffre douleur Pour remplacer Todd Le Darren Tu vas faire le Iogo Oui bien sûr on fera Iogo Moi je suis pour Sam, Moussa et Claude Dans Koh-Lanta J'espère qu'ils seront sur les poteaux Je ne pense pas qu'ils seront tous les trois Je ne pense pas qu'ils sont tous les trois Mais Si je dois faire un pronostic déjà Claude je vais aller très loin Et je sens même Qu'il va venger Théora Claude va venger Théora Je vous le dis Le roi Claude de Koh-Lanta Va venger Théora Un Oh excuse-moi bonhomme Pendant un instant J'ai cru être en face De ton grand-père Vous vous ressemblez tellement Vous inquiétez pas Vous êtes Vous n'êtes pas le premier A tomber dans le panneau Mais à quoi ressemblait Le grand-père de Marc Bah il te le dit Il ressemblait à Marc Exactement C'est son portrait craché David Il était un sacré personnage Il disait tout le temps Des trucs du genre Allez bam Ou maintenant Paf Avec ça Tu pouvais être sûr Tu pouvais être sûr Qu'on marquait Je kiffe ce genre De motivation Allez paf les gars On va marquer Paf Bam Normalement tout le monde Dans ton équipe Ils doivent pas comprendre Ce que tu fais Il était toujours aussi motivé Il a créé beaucoup De nouvelles techniques Ici même Dans ce vieux parc Je vois David avait eu horreur De perdre Comme Redarc Finalement Lorsqu'ils nous perdions Face à une équipe Ils s'entraînaient sans relâche Jusqu'à ce que nous perdions Dans notre banche Ils s'entraînaient du matin au soir Jusqu'à en tomber de fatigue Ouah ton grand-père Était quelqu'un d'exceptionnel C'est vrai Mais à cause de son entraînement intensif Il avait un peu tendance À arriver en retard en cours En retard Ah grand-père Moi aussi Nous tous on fait ça Rémi tu fais toutes tes vidéos En direct Non non je sais pas Toutes mes vidéos en direct Tu devrais avoir zéné J'aimerais Mais c'est pas possible Vous savez Hein comment ça Hey Marc Il a aussi des problèmes D'assudité en cours Je suis resté ami Avec ton grand-père Lui après ton départ De Foucault Aucun autre objectif Était de devenir Des joueurs professionnels C'était vraiment quelqu'un Sur qui je pouvais compter Malgré la distance Qui nous séparait Quelqu'un sur qui compter Tu dois bien avoir un ami Avec qui tu possèdes Un lien privilégié non Axel Blaze Axel Blaze Tu oublieras jamais Axel Jamais dans nos cœurs Un lien privilégié Axel Non Marc Oui bien sûr J'ai un ami Père Si on doit recruter quelqu'un On le fait en fin de vidéo Les gars On le fera à la fin de la vidéo Ce cahier Comprend de nombreuses techniques Que David n'est jamais parvenu A maîtriser David a tout fait Déjà On va le faire en fin de vidéo Parce qu'il va y avoir du massacre Sans spoiler Il va se passer un truc Ça va être Un coup dur pour l'équipe David a tout fait Pour que ce cahier Ne soit pas accessible A tout le monde Je ne pense pas A voir à vous dire pourquoi Ces techniques Elles sont trop puissantes C'est exact Un joueur manquant d'entraînement Pourrait se blesser En voulant apprendre ces techniques Comme Izuku les gars Il m'a dit une fois Je suis sûr que ce cahier Aura un rôle à jouer dans l'avenir Par contre Izuku Contre Musclor Le combat qu'ils ont fait Au camp d'entraînement D'été Pouh là là Mon pote Trop bien Et le combat de All Might aussi Son ultime combat Je ne sais pas si ça sera vraiment Son ultime combat Mais Trop stylé Il y a des combats de fou là Il m'a dit une fois Je suis sûr que ce cahier Aura un rôle à jouer à l'avenir Franchement pour ceux qui n'ont pas Regardé My Hero Academia Je conseille Vraiment Je me suis fait conseiller Et je peux vous dire Que j'enchaîne là Vraiment Je pense Bientôt je suis à la saison 4 J'ai presque rattrapé mon retarling Je l'ai donc maintenu à l'écart D'ailleurs il y aura peut-être Des vidéos dessus les gars Sur la chaîne Donc tenez vous au courant J'ai donc tenu à l'écart Des curieux pendant tout ce temps En espérant qu'une bonne occasion Se présente C'est pour ça Que vous nous avez contacté Après avoir entendu parler Des attaques extraterrestres Tout à fait Je me suis dit que le maman Était venu d'utiliser ce cahier Je comprends mieux Dommage Les fauchers Ils l'ont pas eu tu vois Eux ils étaient pas dignes Si je vous remets ce cahier Vous allez certainement Vous lancer aussitôt Dans l'apprentissage Des méga super techniques Avant cela Vous devez savoir une chose La maîtrise de ces techniques Sera rude Et vous pourrez Même vous blesser D'ailleurs Sherwin est mort Dans Arès Ce serait bien pour sa gueule Mais arrêtez avec Arroyo Sherwin Arrêtez de souhaiter La mort des pauvres personnages S'il vous plaît Ça va et toi Golden Fire Mais quand même Tu peux le recruter Dès que tu as battu Dès que tu l'as battu Car le jeu Je l'ai pas fait Je l'ai fait il y a pas longtemps Et je l'ai recruté Bon bah pourquoi pas alors Ne spawn pas trop Mario Academia J'ai raté plein d'épisodes Ok les gars Bon je vais rien dire alors Mais en tout cas Ce que je peux vous dire Incroyable Je ne pense pas pouvoir Vous arrêter Avec ce sympa avertissement Je me trompe Le principal Marc passe à ses amis Et il ne fera jamais de mal Marc Arrêtons de perdre notre temps Il faut qu'on apprenne Ces techniques sans attendre Elle a raison Le perfectionnement de notre jeu N'a pas de prix Peu importe les blessures Moi aussi je préfère encore Me blesser un peu Que devoir abandonner le football Bon écoutez moi tout le monde Monsieur Balding Pouvez-nous remettre ce cahier Nous sommes prêts à tout Pour battre la Luce Académie Et trouver un monde Où l'on pourra jouer au football En paix On doit prendre Ces médias super techniques Et se battre par le football Nous irons jusqu'au bout de nos rêves Waouh c'est beau ce que tu viens de dire Marc C'est ce que j'appelle un discours D'arène il y a toujours des remarques Un peu Un peu Nulle Nulle ouais Clairement ça sert à rien Bravo Marc Bien dit Marc Ouais Bien dit On est gonflé à bloc Je vois que vous avez un vrai esprit d'équipe Je peux donc être tranquille En vous remettant ce cahier En plus je crois Marc D'arène On va être obligé de le mettre dans la team Cahier caché C'était cahier secret Vous êtes trompé là Mon traducteur Je peux compter sur Moi grand-père Je te désespérerai pas C'est incroyable Marc Bon allez c'est bon On sait ce que c'est une technique T'inquiète pas Toru Les graphiques des Azuma Eleven 1 Sont très différents au Japon Marc Qu'il a un style plus japonais Pareil pour Axel Je peux faire une vidéo dessus Les graphiques des Azuma Eleven 1 Sont très différents au Japon Ah bon Ok je suis content de le savoir Au moins D'accord J'avais même pas remarqué les gars En tout cas Il y a une prochaine vidéo Azuma Eleven qui sera faite Voilà c'est l'avantage dans les lives C'est que je peux vous dire Un peu des trucs qui vont être faits Il y aura une vidéo Sur les personnages sous-cotés Azuma Eleven Donc une vidéo Ce sera un top 10 En quelque sorte Des 10 personnages Les plus sous-cotés de la licence Je pense que ça va vous plaire les gars Marc je voulais te dire quelque chose Qu'y a-t-il Darren ? Tu sais quand on parlait d'avoir un ami Un ami sur lequel on peut compter Allez Marc Qu'est-ce que tu fabriques ? J'arrive J'arrive Attends Marc Ouh Ouh le vent Ouh le vent Le pauvre Tu joues sur émulateur Exactement Regarde parce que là Il y a la souris Sinon il n'y aura pas La petite souris Euuuh Entraînez-vous au collège Fauchor Attention Est-ce que ça va péter ? Je préfère Darren, Willy ou Steve ? Steve bien évidemment Avec le darwin à Steve Le seul unique Qu'est-ce qu'il se passe Jonathan ? Rémi tu me donnes envie de jouer A Inazuma Eleven 2 là Super jeu Super jeu Je veux rejouer les gars Moi je vais vous le dire On relance Inazuma Eleven 2 Sur le marché là Tant qu'Ares il n'est pas sorti Je veux qu'Inazuma Eleven 2 Explose tous les scores De level 5 Comme ça ils comprennent On est des fans Faut les pousser là Faut qu'ils sortent Inazuma Eleven 1 à Res On en a marre Vraiment Tu vas faire aussi des personnages Surcotés ou pas Prochainement C'est une bonne idée aussi En tout cas Souscotés c'est sûr Surcotés C'est probable Qu'est-ce qu'il se passe Jonathan ? Oh non c'est terrible Il faut partir d'ici Avant qu'il ne soit trop tard Quel est le problème ? C'est la US Academy Ils vont venir ici Ils disent qu'ils seront sans pitié Pas de soucis On les attend nous en fait Quoi ? Laisse moi voir ça Regardez la signature A la fin du message Ils ont signé un G G Il ne s'agirait pas de l'équipe De la US Academy Dont tu nous parlais Jude Et la plus puissante de toutes Oh non Les rumeurs étaient donc fondées C'est horrible Vous n'êtes tout de même pas En train de nous dire Que cette équipe a l'intention De venir attaquer le collège Fauchor Et dire qu'on n'a même pas réussi A se qualifier pour le football frontière Il n'y a rien à faire La situation est désespérée Écoutez-moi tous Oh D'arène capitaine Bon bah Fire Lemonade Très bonne technique ça Je vais regarder un tuto Comment ouvrir une bouteille On n'a pas le droit D'abandonner maintenant Si je te le fais là Le tuto Attends Je la rebouche pour toi Regarde Tuto pour ouvrir une bouteille Avec la petite musique triste Tu prends Tes deux doigts Tu Mets sur le Le bouchon de la bouteille Tu serres Genre t'appuies fermement Et après Tu tournes comme ça Genre faut bien tourner Et pas trop vite Genre tu tournes doucement Comme ça Et après c'est magique Genre La bouteille est ouverte Les gars J'ai vraiment fait un tuto Comment ouvrir une bouteille Sur ma chaîne Ils m'avaient dit un jour Que j'allais faire Un tuto Comment ouvrir une bouteille Sur ma chaîne les gars On n'a pas le droit D'abandonner maintenant On s'est entraîné très dur Il faut croire en nos capacités À affronter la Luce Académie Daren Un brin optimiste Ne fait pas mal à personne Mais là on va devoir jouer Pour des extraterrestres Des bruits t'épaisse Remarquez les autres Dissent certainement La même chose au début Mais ils n'ont pas abandonné Ils ont démontré Démontré à la Luce Académie Qu'il n'était pas invasile Essaye de lire un peu plus Les messages Tu rates 80% Des messages du tchat Ah désolé les gars Je vais lire un petit peu là Un personnage vraiment sous-coté Qui a le pont de ciel Monstre C'est Shadow Malheureusement Qui est passé inaperçu Les gars des fois Je lis les messages du tchat Mais c'est juste que là Il y a beaucoup de dialogue Shadow oui Je ne sais pas Si il est vraiment sous-coté En tout cas je peux vous dire Déjà certaines personnes Qui seront dans la vidéo Il y aura Austin Austin je trouve qu'il est sous-coté Sachant déjà que c'est un mec Qui est assez Comment je pourrais dire Qui est un an de moins Que tout le monde Il faut bien le comprendre Il a un an de moins Qui est marqué tout ça Voir encore moins je crois Parce qu'il est en Il est même pas au collège Il y a Kido Destra et Sahel aussi J'ai en parlé Flora j'ai en parlé C'est quoi ton micro ? C'est un Rode NTA Ah Eric je le trouve un peu sous-coté Et en plus Dans les matchs des Etats-Unis Dans le Japon du E3 Il est trop chaud Eric qui gueule Très très bon joueur Sous-côté aussi un petit peu C'est vrai On pourra peut-être en parler D'Eric Sol peut-être aussi Je sais pas trop En tout cas on verra Ok le prochain c'est les autres attaques Sauf que c'est mi-japonais Mi-français Les frères Murdoch font trop les thugs Il fait ce qu'il peut Vous avez Donald Renew Ouais ouais c'est la voix de Donald Renew Vous avez fait au store Dans le jeu en tout cas C'est le désavantage d'avoir plein de monde Sur le live Non c'est un avantage les gars Moi ça me fait plaisir Que la communauté soit soudée Comme ça dans un Malayvon C'est vraiment cool Recrute Gazelle Mais les gars Mais je peux pas recruter des joueurs Qu'on a même pas affronté Attendez un petit peu Attend Sudberg est trop sous-côté Attend Sudberg Je sais pas J'ai pas trop d'avis sur ce joueur On l'a pas trop vu On l'a pas assez vu Sous-côté c'est un joueur Qui est estimé en dessous de son niveau C'est un joueur vraiment Qu'il a un niveau Plus élevé que ce que les gens l'estiment On peut On peut pas faire de don Comment ça Tu vas faire des jeux Sur Inezomel Even Orion Sur Inezomel Even Orion Bien sûr Quand il sortira Bon allez les gars J'ai bien lu le chat là On va reprendre un petit peu Un petit peu l'histoire Pendant tout ce temps On a essayé de essuyer La louvance de Raymond Et c'est maintenant Que vous voulez tout lâcher Ce n'est pas avec cette mentalité Qu'on arrivera à atteindre leur niveau Non mais attends T'attarderas jamais notre niveau en fait C'est désespérant Mais c'est comme ça C'est comme ça Bien parlé d'Aren L'équipe de fou du collège Fauchor N'est pas une bande de dégonflés Bon allez on s'en fout Allez clairement On s'en bat les couilles S'il vous plaît Le Fauchor De merde Là on s'en fout J'avoue que ça parle beaucoup Dans Inezomel Even 2 Ça parle beaucoup plus que le 1 Allez je passe au dialogue De Fauchor Caleb tu peux le recruter Après avoir battu la Royal Academy Il sera dans notre équipe Ne vous inquiétez pas Marc Je suis là jusqu'à quelle heure Normalement 19h30 20h Entre les deux Xavier qu'est-ce que tu fais ici Xavier ça fait un bail Salut Tori Ça te dérange pas si je parle avec Marc en privé Euh bah non On dirait que Xavier nous suit partout On va c'est louche Je peux pas croire que ce soit seulement une coïncidence Judo 6 C'est que c'est louche Avantage d'avoir plein de monde Tu gagnes plus d'abos Et plein de thunes Les gars sachez que ma chaîne n'est pas monétisée Je me gagne comme ça Mais si vous voulez m'aider La seule façon d'aider c'est sur YouTube les frérots C'est en gros vous regardez une pub Et moi je reçois un petit peu en échange Et c'est ça justement qui me sert à acheter du matériel aussi Et investir un peu dans la chaîne Donc vraiment merci à tous ceux qui le font Lulia est d'ailleurs juste dans la description Et vraiment merci à tous ceux qui le font Parce que pour l'instant YouTube je ne peux pas la monétiser Ma chaîne Parce que c'est à cause des droits d'auteur Droits d'auteur de YouTube Par rapport aux vidéos réactions Qui remontent un petit peu maintenant Et à cause de ça Je ne peux pas monétiser ma chaîne Donc je me dis au final C'est pas super grave en soi Ça arrivera quand ça devrait arriver Même si je les relance Tu vois à chaque fois Et à chaque fois ils me font Non désolé mec Désolé non Donc c'est un peu dommage Je vais penser comme ça Du coup mais par contre Si vous pouvez vous abonner Les gars ça fait plaisir aussi Et lâchez votre pouce bleu les frérots Merci à tous ceux qui le feront Marc je suis venu te dire au revoir Au revoir Je veux que tu saches Que j'admire l'équipe de Raymond Vous avez l'air de vous entendre Si bien ensemble C'est vraiment motivant De vous voir jouer C'est bizarre Je me sens vraiment bien avec vous Mais je suis obligé D'obéir à mon père Il faut donc que je parte sur le champ Eh Xavier On est tous prêts Marc C'est quand tu veux C'est quand tu veux Ah oui j'arrive Qu'est-ce qu'il a bien voulu me dire Notre entraînement avec l'équipe Du collège Faucheur fut intense L'attention était à son comble Et nos deux équipes Était concentrées au maximum Puis la nuit tomba Plus vite que prévu Le lendemain Alors Marc Quelle technique as-tu trouvé Dans le cahier oublié Une des techniques que j'ai trouvé S'appelle le point de la justice Ah enfin Enfin le point de la justice les gars Ça fait longtemps Enfin Je préfère Sale ou Destra Sale Moi je l'ai fait Obligé pour le Rems le sang Merci les frérots Dans Orion il y a beaucoup de joueurs Inazuma Japon On voit pas beaucoup jouer Mansaku On pense à toi Mansaku Personnage oublié Oublié la licence Inazuma Apprend feu glacé à Axel et Sean Axel et Sean Mais les gars Je peux pas apprendre des techniques Que je n'ai pas déjà Je peux pas faire des trucs Genre directement le doigt Gazelle vient dans l'équipe Feu glacé et tout ça Comment ça marche ? Eh bien accrochez-vous Il faut faire bam Avec la main ouverte Boum en serrant le poing Puis paf Zoom kaboum Attention c'était le tuto de Mark Evans Pour réussir le point de la justice Écoutez bien les gars Il faut faire bam avec la main ouverte Boum en serrant le poing Et paf Zoom kaboum N'importe quoi gros Ouais les gars Essayez chez vous Vous me direz si ça marche C'est vrai que ça ressemble Bien à une technique De ton grand père ça Attendez ce n'est pas fini Il y a une encore plus puissante Que la main céleste Ou la main magique Elle vient parce que même Le point de la justice Ça s'appelle les mains de la finie Ça je suis pas sûr Mark Pour moi c'est équivalent Ça a l'air très impressionnant Je peux nous en dire un peu plus Qu'y a-t-il ? Ou alors il a peut-être raison En vrai Peut-être que le point de la justice Est inférieur aux mains de la finie Mais vu que Mark Est plus fort que Darren Ça rééquilibre en fait Il est écrit sur la dernière page Les méga super techniques Sont incomplètes Comment ça incomplètes ? Tu veux dire qu'il n'a pas réussi A les terminer ? Non ce n'est pas du genre De mon grand père d'abandonner Il est peut-être mort Avant d'avoir pu les achever Ça doit être comme ça Bon on recommence par une nouvelle Par quelle technique ? Celle-ci Celle qui se trouve à la dernière page C'est la technique de tir La plus puissante de mon cahier Connue sous le nom La terre Déjà ? Attends un peu Tu veux commencer par la technique La plus redoutable du cahier Tout à fait Elle se trouve sur la dernière page Donc cette technique Vaut certainement le détour Elle m'intrigue depuis le début La terre est une technique Utilisée conjointement Par tous les membres de l'équipe Il faut 11 joueurs Pour l'exécuter Ouais Chaque joueur doit transmettre De l'énergie au ballon Ensuite Il faut que les 3 joueurs Frappent le ballon Simultanément Et le tour est joué Cela signifie Que chaque joueur Que chaque joueur Doit tenir une position bien précise Sans bouger Sinon la technique ne marchera pas Ça ne va pas être facile A mettre en oeuvre Ces méga super techniques Ça ressemble un petit peu Au phénix Mais sans bouger Recrute Aphrodite Non mais les gars Vous le faites exprès C'est pas possible Aphrodite je ne peux pas Le recruter Je ne peux pas Ne cherche Ne t'inquiète pas m'amour Je ne comprendrai pas Toi tellement Que tu ne bougeras pas D'un millimètre D'accord merci Eric il s'en balicule Eric il s'en balicule Si nous arriverons A maîtriser cette technique Alors nous disposerons D'un moyen Pour ramener C'est l'extraterrestre sur terre Bon Allons tous nous entraîner Au terrain Du collège Faucheur T'as déjà La technique De la tête explosive Attends on va regarder ça D'ailleurs Parce qu'il y en a un Qui me parle de ça Et puis tout à l'heure On va regarder Est-ce qu'on a la tête explosive Ah oui On l'a bien évidemment Non non je ne vais pas lui apprendre Mais je ne veux pas l'apprendre Ah voilà comme ça Alors On a quoi comme technique intéressante Une de solitaire En vrai j'aimerais bien L'apprendre à quelqu'un Parce qu'on n'a pas assez De technique de dribble Un type Technique de défense Pour Jude On a séisme les gars La technique des Zeus Merde Il n'y en a que dalle En technique de défense Je vais l'apprendre à quelqu'un Je vais l'apprendre Une technique à quelqu'un Je vais l'apprendre Une de solitaire A une personne Je vais regarder C'est de quel élément Pourquoi pas l'apprendre A Non pas à toi Peut-être à Erin Quoiqu'il a déjà Le dribble boréal Je vais peut-être L'apprendre à A Turner Ah c'est type feu On l'apprend à Turner Les gars C'est parti Turner a une de solitaire Maintenant ça va nous aider Peut-être que j'aurais pas De vue j'en sais rien Mais en même temps Ça va nous servir je pense De toute façon Turner Il va prendre la place De talisman en titulaire Salut à toi Dragon bleu Erin Non Erin C'était pas son élément En plus il y a déjà Le dribble boréal C'était pas Ça aurait été le choix du coeur Mais ça aurait pas été bon Allez On s'active C'est le moment D'essayer la terre Si ils y arrivent C'est n'importe quoi Les gars J'ai fait ce jeu Il y a deux ans Comment vas-tu Bah ça va super les gars Tu vas faire les jeux Sur Inezoma Even Go On fera tous les jeux Inezoma les gars Comment t'as eu Turner et Erin Erin c'était par défi Et Turner c'était par Recrutement dans la caravane Vous êtes prêts ? On est prêts Marche Ça marche Oh mais c'est n'importe quoi S'ils y arrivent Vraiment Ce qui est marrant C'est qu'il y a tous les Tous les mecs de l'équipe Tous les mecs que j'ai recrutés Waouh Ça marche Ah Sean Sean Qu'est-ce qui t'arrive Tu n'as pas l'air Dans ton assiette Dernièrement Tu ne te sens pas bien Oui ça va pas très fort Désolé Marc Je Tu ne fais pas le poids Allez Il est temps de faire un changement Ah Tu vois bien Sean Si tu te sens mal Va t'allonger dans la caravane Non ça va Il y a encore d'autres techniques A maîtriser n'est-ce pas Ah Sean Personnage oublié aussi Dans Orion Personnage oublié Le pauvre Vraiment Je suis dégoûté un peu de ça aussi Bon une idée Il faut explorer d'autres techniques Avant de commencer avec la terre On devrait essayer des techniques de gardien Qu'est-ce que tu as dit Marc Tu as raison Je vais m'y mettre tout de suite Tu veux commencer par quoi Marc Eh bien Pas les mains de l'infini Bien sûr C'est parti Ah Comment ça marche ce truc J'ai encore raté Pourtant j'ai fait tout ce que dit le cahier Attention Le coach d'arène va arriver Tu vas y arriver Marc Hein Hihi C'est toi d'arène Pourquoi tu te caches Désolé d'interrompre ton entraînement Ce n'est rien Tu pourrais même M'aider A trouver ce qui ne va pas Quand j'essaie d'exécuter cette technique Euh T'essayes qu'elle est technique Je suis sur une technique Or plus puissante que la main magique J'ai nommé Les mains de l'infini Les mains de l'infini Tu es sûr qu'elle est plus puissante que la main magique Absolument Par contre je n'arrive pas à l'exécuter Ce n'est pas vraiment étonnant En fait Même mon grand-père n'a pas réussi à maîtriser C'est méga super technique Ton grand-père était David Evans C'est pas vrai Le gardien de légende Putain mais lui il retient rien Non Sean Et l'espion du père D'Asuto Oui mais s'il n'a pas servi Dans le jeu quoi Recrute David Après avoir battu la première War Academy On recrutera David Il n'y a pas de souci Tu préfères Moussa ou Claude Ou Sam dans Koh Lanta Claude Claude quand même C'est grâce à lui Que je suis devenu gardien C'est un modèle pour moi Toi aussi Tu es un gardien d'exception Tu es mon modèle Ah bon ? La réaction putain La pire réaction Avant j'étais mieux de terrain Mais quand j'étais plus joué au football frontière J'ai compris qu'à ma place tu étais Que ma place était dans les cages Tu joues vraiment un rôle clé dans ton équipe Et c'est vrai que c'est sympa d'être gardien Tu l'as dit Mais il faut que je m'entraîne davantage Mais qu'o-quipé dise que je manque de hargne Mais Marc Il n'y a pas de souci Il va t'apprendre Tu te prends 2-3 ballons dans la gueule Pendant plusieurs jours Plusieurs mois Et après c'est pas de souci Tu l'auras la hargne T'aimeras le football après Ce n'est pas vrai du tout Je t'ai observé sur le terrain Ça se voit tout de suite Que tu te bats de toutes tes forces Dans notre dernier match Tu as tout donné Tu penses vraiment ce que tu dis Marc ? Tu sais quoi ? Tu devrais essayer de faire les mains de l'infini Oh là là Pire blague ever Pire blague ever Vraiment ? Marc il est trop gentil Salut à toi Salut à toi Pépapé Choune a servi contre l'Espagne Ouais c'est le seul match que je me souviens de lui A part les premiers d'Orion Mais l'Espagne C'est tout Ouais génial Je veux bien essayer alors C'est vraiment Après la technique avec Aiden Est trop stylée Vraiment Trop bien cette technique Ça j'ai rien à dire là-dessus Avant de commencer Sache qu'il te faut un mental d'acier Il te faut te dire Dans ta tête Que tu ne vas pas Que tu ne vas laisser passer aucun ballon Un mental d'acier c'est ça ? Oui imagine Un homme gigantesque de mains autour de toi Il faut que tu arrives à visuer Ok d'accord Il explique vite fait comment faire la technique Mais il ne va pas y arriver C'est pas possible Oh attention Il y avait un début D'arène Il y avait un petit début de Qu'est-ce que ? J'ai raté je le savais Non elles n'étaient pas là Je les ai vues Il y avait plein de mains autour de toi Attends mais Les mains de l'infini C'est pas bleu normalement Elles sont jaunes S'ils les font bleu C'est trop chelou Tu ne l'as rien raté du tout Nelly Laisse-le se concentrer Encore un petit effort Darren Tu vas y arriver D'accord Tant que tu me supervises J'ai l'impression que tout m'a réussi Des mains autour de moi Arrêtez net Le ballon dans sa course Ah Darren Mande l'infini Oh il va y arriver Oh il va y arriver Le bâtard c'est obligé En bleu par contre Oh ça fait trop bizarre en bleu Ça y est mais il n'y avait pas de ballon C'est quoi Il n'y avait pas de ballon les gars Tu peux arrêter l'air si tu veux Mais il n'y a pas de ballon J'ai réussi T'as vu ça Marc ? Mais j'ai vu ça J'ai vu surtout qu'il n'y avait pas de ballon en fait C'est donc ça les mains de l'infini Quelle technique incroyable Darren serait donc un meilleur gardien que Marc ? Oh Jude tu me fatigues Faut tout lui expliquer à Jude Ça commence à devenir intéressant Non 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 c'est pas intéressant C'est jaune Quand j'ai vu Over Cyclone j'ai pété un câble Over Cyclone C'est quoi déjà cette technique ? Putain faut que je m'en rappelle Over Cyclone Oh putain les gars j'ai oublié J'ai oublié ce que c'était Ah non c'est bon C'est la technique de Kozumaru C'est bon Avec un peu d'encadrement Tu es capable de maîtriser des techniques redoutables Tu as un don pour le football C'était une fois Mais ça veut rien dire Il n'y a pas de chance que je parvienne à nouveau Ok bah merci Il n'y a pas de chance qu'on Qu'on ne skip pas ton dialogue aussi Bon allez les gars Nous on veut On veut de l'action là Il n'y a plus Il n'y a plus de blabla qui tienne Parce que là on a fait un match Mais un match trop facile Ça ne nous contente pas nous On veut du challenge On attend par contre Depuis le début Il est en PLS Je crois que c'est depuis le départ de Toad Figure-toi que Darren est un super joueur Il a réussi à faire les mains de l'infini Il a utilisé une méga super technique Ouais il ne la maîtrise pas encore Mais à la perfection Pas encore à la perfection Mais vu le temps qu'il m'a pris Pour apprendre la main magique Attends ça veut dire Qu'il n'a même pas appris la main magique Il est directement passé aux mains Aux mains de l'infini lui C'est dingue Qu'il ait pu L'exécuter en si peu de temps Ça ne va pas Nathan Je ne comprends pas Comment tu peux être aussi sûr Un Marc Là tu sens que ça ne va pas Nathan il va Il va quitter l'équipe Là tu le sens Et tu parles de ses prouesses Comme si ce n'était rien C'est vrai que c'est difficile D'admettre que quelqu'un Est meilleur que soi Mais on n'est pas obligé D'avoir un seul gardien Pendant le match Entre la Luce Academy Mais si Nathan il quitte l'équipe Les gars je mets qui Je mets qui en défense C'est la question que je me pose Je n'ai personne Je n'ai personne en défense Je ne vais pas mettre Scotty quand même Je ne vais pas mettre Scotty Putain sérieux Tant que l'équipe reste soudée Je ne dois pas doué le problème Je dois admettre Que j'étais jaloux de Sean Et sa vitesse Sur le terrain au début Nathan Je ne peux pas rivaliser avec ça C'est dur de reconnaître ses limites Mais Nathan tue Les extraterrestres utilisent Une source d'énergie Pour améliorer leur capacité N'est-ce pas Si ils utilisent Ce genre de combine Il n'y a pas de raison De s'en priver de notre côté L'important c'est de les battre Non Nathan en vrai Lui Il pense à gagner à tout prix On a eu recours à une source d'énergie On serait capable de dépasser nos limites Et je deviendrai ainsi Beaucoup plus rapide Nectar des dieux Je pense qu'il pense au nectar Ouais c'est ça Nathan ne me dis pas Que tu penses encore au nectar Tu ne peux pas dépendre D'une telle substance Pour progresser A quoi sert de gagner Si la victoire n'est pas méritée Et Marc Marc Ton apprenti t'appelle Va donc voir ce qu'il a te demandé Nathan Daren Le padawan Nathan Ce n'est pas ce que tu crois Je ne suis pas Ce n'est pas ma vraie personnalité Est-ce qu'on va avoir des révélations sur Sean Ta vraie personnalité Ah Je suis le buteur de Raymond Je dois m'entraîner sans relâche Je dois me surpasser Dans l'intérêt de l'équipe Sur l'équipe Elle ne va pas très bien Mais Daren ne lâchait rien Se donner à fond Oh cinématique C'était super Daren Ouais On s'est assez entraînés aujourd'hui Attends Marc Je voulais te dire Tu es aussi formidable Que je me l'étais imaginé Je veux continuer à jouer avec toi J'ai tellement de choses A apprendre de toi Marc Oh Daren Mais je S'il te plaît Apprends moi tout ce que tu sais Ok Marc Sensei Et Daren Padawan Daren tu fais maintenant partie L'équipe de Raymond Ah c'est Marc qui décide C'est même plus Lina Lina on lui demande même plus son avis Les gars C'est grave Ilman est mort Encore les gars Faut laisser ilman Par contre le pauvre Mais tu me dis On aura envie de jouer A Enes de Malivon 2 Toil le Wistiti Scotty la toupie Marc le psychopathe Daren faudra qu'on le trouve Un surnom Le padawan je pense Nous allons perfectionner Les mains de l'infini Et battre la Luce Académie Merci pour tout Je laisserai pas tomber Bien dit On continuera l'entraînement demain Bonne chance Daren Merci Marc Marc Sensei Marc il a la voix de Sean Non non Marc il a pas la voix de Sean Ou alors il peut être modifié à cause du jeu Je sais pas Depuis qu'elle s'entraîne avec nous L'équipe de Fosher a vraiment changé En tout cas Jout j'ai appris que c'était la voix de Sasuke Et c'est vrai en plus Daren la sirène Daren a la voix de Sean dans l'anime Ça c'est ça je crois c'est vrai Je vais faire quel jeu Inezo Malivon après avoir fini Inezo Malivon 2 Bah Inezo Malivon 3 s'il marche Et Inezo Malivon Go Si jamais ça bug trop En gros Inezo Malivon 3 Tout est bon Sauf les cinématiques Qui sont nulle à chier Et toutes les voix des persos Genre les voix intégrées dans le jeu comme ça Je sais pas pourquoi C'est très très chiant Au début ce n'était pas très glorieux Donc c'est soit je fais Inezo Malivon Go Qui est parfait Je l'ai déjà la rhum Inezo Malivon Chrono Stone Qui est parfait Galaxy qui est parfait Ou alors Inezo Malivon 3 Qui est j'attends un petit peu Avant de commencer Inezo Malivon 3 Genre on fait Go Et ensuite on fait le 3 Je sais pas Au début ce n'était pas très glorieux Ce n'était pas vraiment une équipe On ne marche pas ces mots Mais leur motivation est au beau fixe Ils s'améliorent du jour en jour C'est le chic pour trouver les mots justes m'amour J'en ai les larmes aux yeux Darren va intégrer l'équipe de Raymond La chance Je suis un peu jaloux j'avoue Rejoignez les Raymond Marc a toujours été ton rêve Pas vrai Darren Ok ok Attends Soul a dit que Darren était mignon Marc Nathan a dit qu'il préférait s'entraîner seul Vous êtes disputé Non enfin pas vraiment Bah un petit peu quand même Nathan il est vénère là C'est quel lien pour le Go sur Nintendo DS Si tu veux un émulateur Je te conseille déjà l'émulateur Citra Et le jeu je te conseille le site Inazuma Leven TV Mais faut que tu ailles dans leur Ils ont un site J'ai vu que Byron a rejoint l'équipe de Inazuma J'ai la plonge et chaoté de joie Ah ouais non mais c'était un beau passage Surtout l'Instant Céleste qui est pour moi plus beau que l'ancien encore Et ce que j'avais l'air bizarre lors de nos dernières rencontres Bizarre pas vraiment J'étais comme d'habitude Comme d'habitude je vois Sean Oui enfin Enfin Il vient d'avoir un attentat dans le jeu Et nous on est content Ce bruit qu'est-ce que c'était Venez tous par ici Oh le pervers Le pédophile Qu'est-ce qu'il se passe monsieur le vétéran C'est terrible La Luce Academy est ici Déjà Oh non qu'est-ce qu'on va faire Pas de panique On n'a qu'à suivre les conseils de Marc et les autres On va les battre j'en suis sûr Darren a raison On a nos chances Tous sur le terrain On va s'occuper d'utiliser les extraterrestres Non mais attends Eux ils pensent qu'ils vont venir dans notre équipe eux Ils sont sérieux L'équipe G est la plus redoutable de la Luce Academy Leur force doit être terrifiante Bon Allez T'es content pour un massacre Ah mais moi je veux Je veux du challenge Parce que là il faut chaud Je suis désolé C'était pas trop ça Euh On va peut-être sauvegarder non Avant Parce que Attends je vais dans la caravane On prend aucun risque On se soigne On sauvegarde tranquillement Hop Sauvegarde Nathan le chenipan Pourquoi vous comparez Nathan avec un chenipan J'aurais plus comparé avec un Je sais pas un pokémon rapide Euh Formation match On va mettre Turner Ok c'est bon il est déjà dans la team Ok Nathan le chenipan A la place de Nathan mais Eric en défense Euh Eric en défense Non je veux pas Eric en défense les gars C'est pas possible Il a pas de technique défensive Spoiler Sean va mourir Sean va mourir Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce tout si calme ? Euh Comme si le temps s'était arrêté Parce qu'il y a Dialga sur le terrain On n'entend plus rien Même pas le souffle du vent Je ne connais même plus notre collège Jude j'ai peur T'inquiète pas je suis là Ils sont ici Ouf Super Saiyan de Konoha Oh la la Bellatrix elle a trop la classe Terrien Vous faites face à l'élite de la Lewis Academy Notre nom de code est de G Comme Genesis Genesis ? C'est donc là l'équipe la plus force d'Alus Ils sont si calmes C'est ce qui leur donne cet aspect terrifiant J'irai droit au but Remettez nous le cahier oublié immédiatement Quoi ? Notre mission est simple Batremon a récupéré le cahier oublié Une fois cette mission achevée Nous cesserons de détruire les collèges Quoi ? Mais c'est faux ça C'est faux On n'y croit pas du tout Quoi ? Comment connaissez-vous l'existence du cahier oublié ? Écoutez les extraterrestres Nous refusons de nous plier à votre volonté Si vous voulez le cahier Vous n'avez qu'à venir le chercher Oh attention Taren qui se vénère Je donne aucune chance Ah Taren S'il fait un duel contre eux Tu n'as aucune chance contre nous microbe Quoi ? A quoi bon vous opposer à votre destinée ? Vous ne faites que prolonger vos souffrances inutilement Neji Uga sort de ce corps Pourquoi tant d'obstination ? Je ne comprendrai jamais les terriens Vous m'inspirez presque de la pitié joueur de Fauchor Vous ne faites même pas le poids Face à nos techniques spéciales Taren il est choqué Béatrix ça suffit Capitaine Voici donc leur capitaine Pourquoi m'interrompe Xenée ? Éprouves-tu sincèrement de la sympathie pour ces misérables terriens ? Tu n'as pas de crainte à avoir Béatrix Je mènerai à terme la mission et respecterai la volonté de père Fauchor nous acceptons votre défi Et nous attendez Raymond on est sous-côté là Raymond sous-côté Raymond mi-côté aussi Bien tenez-vous près tout le monde Bon bah vas-y allez vous faire défoncer Pas de soucis Allez profitons du spectacle les gars Ses cheveux rouges Cette voix Attendez il n'y a que Jude qui a compris T'imagines T'imagines Jelga, Palka, Arceus et Giratina sur le terrain Ça c'est un petit peu Torche Gazelle Xenée Grâce à l'entraînement qu'il avait suivi L'équipe de Fauchor était méconnaissable Toutefois L'équipe de Genesis était plus forte Que tout ce que nous avons pu imaginer auparavant Alors Voyons voir les Fauchor se faire Cinématique Ils vont se faire défoncer Ils vont se faire défoncer Oh la vitesse Oh la vitesse Ah bah Ah mais lui de toute façon Il croit tout que c'est possible Vraiment Oh la la l'équipe de Genesis Putain ils sont chauds Oh les Fauchor ils servent à rien Oh la la Prends ça Arrête sur le tir d'arène Je vais utiliser la technique Que Marc m'a enseigné Les mains de l'infini Vas-y d'arène Ah main de l'infini Je vois pas qui va l'arrêter Non moi c'est pas possible C'est la technique de Genesis mon gars Attention Oh 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 Il s'est fait rouler dessus Oh le no respect Il vient de se faire rouler dessus C'est impossible la technique de mon grand-père La technique la plus roule du table De l'arsenal d'un gardien D'arène ne maîtrise peut-être pas tout à fait Les mains de l'infini Quoi qu'il en soit Ce tir t'as une puissance dévassatrice Genesis ne joue pas au même niveau que nous Il s'est fait rouler dessus Tori la souris D'arène en tout cas Le padawan s'est fait démonter Allez les gars On abandonne pas Oh putain C'est l'expérience qui rentre D'arène T'inquiète pas C'est le métier comme ça Mes Genesis sont trop classe Et moi qui pensais m'amuser un peu Cette équipe ne tient même plus sur ses jambes Ces terriens ne sont pas des tailles Comment le penser Quel ennui Même pas de quoi s'échauffer Désolé Marc A votre tour Raymond C'est pour vous battre Que nous sommes venus Toujours le même refin A ce que je vois C'est nous qui allons gagner Marc Evans Fais attention Marc Ces extraterrestres déploient un jeu intéressant Mais il n'y a rien à craindre Au contraire C'est l'occasion pour moi De leur montrer Quelques-uns des métiers fulgurants Non Non Le seul joueur à évoluer Aujourd'hui sur le terrain C'est moi Sean Frost C'est moi qui vais tirer Toi Ne me fais pas rire Un défenseur comme toi Ne connais même pas Les rudiments d'une frappe bien exécutée Allez Ne sois pas si borné Donne-moi le contrôle Grâce à ma vitesse Nous allons les démolir Qu'attends-tu Pour me laisser le contrôle Sean Alors Sean Il a vraiment des problèmes Sean Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui t'est arrivé Rien Tout va bien Sean Quand même Quand tu sais ce que Lina Elle sait ça Elle sait que Sean A des problèmes Là tu dis vraiment Elle a déconné un petit peu Sean nous aura besoin De ton blizzard éternel Pour gagner Toute l'équipe compte sur toi Oui bien sûr En gros ça veut dire On a besoin d'Iden Ça veut dire clairement Xenay Super Saiyan Attention On leur est venu On leur est venu de nous affronter Raymond c'est quand vous voulez Bon allez les gars C'est quand on veut C'est parti On peut sauvegarder Sympathique Allez les gars C'est le maman Lâchez votre plus beau pouce bleu A mon avis Ça sera la conclusion du live Ça sera ce match Les gars Il va falloir être chaud Il va falloir être très très chaud Est-ce qu'on a le niveau Ouais non Je pense pas Envoyant mes joueurs Je ne pense pas Mais c'est parti pour la confrontation Vous pensez de taille Et nous battre Bien sûr Vous n'allez pas être déçu du voyage Bellatrix la plus belle jouesse D'yeux Ah Bellatrix j'aime trop J'aime trop Bellatrix Nous voilà enfin face à Genesis Comme un moment peut-on gagner Si on n'arrive même pas A avoir nos adversaires Ils sont bien trop rapides Est-ce que Nathan va bien Il a l'air inquiet Sean n'a pas l'air bien non plus J'espère que ça va aller Je vais gagner ce match Ou alors Je ne m'appelle pas Sean Frost Regardez le capitaine de l'équipe adverse S'approche de Mark Mark Evans Nous nous affrontons enfin sur le terrain Hein ? Tu sais comment je m'appelle ? Je t'observe depuis le début Ton évolution en tant que joueur Et en tant qu'être humain Est des plus admirables Euh... Merci Nous n'avons pas le temps D'échanger des politesses Avec l'ennemi Mark Malheureusement Je crois que je n'ai pas d'autre choix Que de te battre Désolé Je suis trop fort pour vous en fait Nous devons éduquer les gens De cette planète Nous devons leur apprendre Ce qu'est le bien On dirait Payne Commençons Nous sommes Genesis L'équipe de football La plus puissante de la Lius Academy Commençons Nous sommes Raymond L'équipe la plus forte Du football frontière Ouais Bon allez les gars Match à mort Contre Genesis C'est parti Là si il y a de l'affrontement Le duel de l'épisode commence C'est parti Alors Sean, Turner, Erin, Jude, Eric, Janus, Nathan, Tori, Jack, Bobby Allez l'équipe type est là Vous allez perdre ce match On va tout donner Ok ils ont... Oh mais ils sont quand même supérieurs à nous Ah oui clairement Waouh Oh putain les stats de Xavier Elles sont énormes Oh les stats de Xené mon gars Elles sont insane Bon allez les gars Déjà en premier objectif Pas perdre la balle Et deuxième objectif J'espère que c'est pas scripté Ok c'est pas scripté C'est parti Allez Putain ils sont... Ils vont être hyper rapides Faut que je fasse des passes très très tôt Allez Sean Sean, 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 Sean Non C'est pas sérieux Putain il a pas accéléré sa tente Waouh il m'a éclaté Putain Sean Pourquoi t'as pas accéléré Ah là on récupère plus la balle Là on ne touche plus la balle On ne touche plus la balle les gars Je ne savais pas que l'équipe de Genesis serait forte Mais à ce point L'équipe s'est tellement entraînée Putain j'avais une chance les gars Pourtant on ne peut pas leur faire face Bon Sean On va te passer le ballon Fais leur goûte à ton blizzard éternel Euh Hey Sean tu nous entends ? Allez Sean, laisse moi faire Je vais leur montrer mon blizzard éternel Non Je dois le faire moi-même Sinon ça ne vaudra rien dire Ah Sean Mais qu'est-ce qu'il a celui-là Il a peur de nous Il n'arrive pas à se contrôler ou quoi Sean est-ce que ça va ? Euh Nathan Je suis désolé J'ai ralenti toute l'équipe Quoi ? Je n'ai rien entendu d'aussi stupide Tu étais jaloux Que je sois plus rapide que toi J'ai raison pas vrai ? Tu étais au courant Mec il était juste à côté de toi Quand tu l'as dit aussi Eh bien En fait C'est moi qui suis jaloux de toi Oh mais arrêtez de vous lancer des fleurs là Je ne t'arrive pas à la cheville En ce qui concerne l'acharnement et la motivation Je l'ai senti dès le début Mais Sean Écoute on en reparle après le match si tu veux Si tu ne veux pas bouger Alors je vais courir deux fois plus vite pour compenser Allez on va battre ces minables de Genesis Nathan qui a retrouvé le moral Allez Eric Pour sous Fais le pour sous Je viens d'arriver Eh bah tu arrives au bon moment Très gros match Tu ne cours pas un peu vite Nathan Même pour toi Putain Bah c'est moi la balle J'espère ils vont louper une passe Ou je peux intercepter Intercepter Bobby Putain ce rémunateur je vous jure c'est pas simple Allez ils volent quoi circulaire Oh non c'est scripté Non on réussira la prochaine fois Tout cet entraînement va venir par payer Vous pensez que je vais vous laisser gagner Merde putain Ils vont tirer On doit améliorer nos techniques en vrai Mince les Allez il utilise le tir astral Ok tu veux nous défoncer la gueule Pas de soucis j'ai compris On va rip un marque Rip Nathan Nathan ça craint Ça craint beaucoup pour ce match On va tous mourir On va tous mourir les gars Jouer correctement Bon allez Jouer correctement J'aime trop comment il fait Xavier Bon ok 1-0 pour eux Comment est-ce qu'on va faire pour passer leur défense Euh Je me demande comment on va bien pouvoir faire pour passer leur défense les gars Putain Le tir de loin Le tir de loin Putain je voulais faire le tir de loin J'aurais dû faire le tir de loin Putain je vais encore me prendre un but Je fais n'importe quoi Ils sont trop chauds Tu en fais trop Nathan Essayez de se calmer Mince la prochaine fois vous y arriverez vous verrez Faut faire que ça passe à Nathan ça se trouve Est-ce qu'il faut que je fasse la passe à Nathan Oh là là Mais fais le poursaut Eric Avec de la mort Allez on te casse une cheville Laisse moi faire je vais leur montrer de quoi je suis capable Ok on va faire la passe à Nathan Je crois que j'ai bien compris que c'est à lui qu'il faut faire la passe Allez 2-0 Allez c'est parti Oui 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 Ok donc faut que je fasse la passe à Nathan Laissez moi faire je vais leur montrer de quoi je suis capable Bon bah ça sert à rien Coup de poing Rayon Gallimène Putain mais qui est ce mec Stoppez le Putain Bon ok 2-0 pour haut Il pourra dribbler Ok Nathan ça va être notre seul joueur Notre seul bon joueur du match je sens Bon allez Jouez correctement On va essayer Xavier On va essayer Par contre cette musique on en parle pas assez Mais trop stylé Allez Nathan Nathan Swift à la balle Allez Nathan Allez Contre Xené Je me suis tellement entraîné Personne sur ce terrain ne peut être plus rapide que moi Je me fiche qui est mon adversaire je ne perdrai pas Allez Nathan on est tous avec toi Dribbleur afale Quoi ? Mais t'es nul Mais t'es nul Mais t'es nul Mais quoi ? Mais quel délire Tori tu vas rester en opposition du tir Mais quoi ? Tire là Mais quoi ? Qu'est-ce que Nathan est vraiment impressionnant Mais il faut que je le fasse tirer ou quoi ? Il faut que je le fasse tirer ou ça se passe comment ? Dribble Nathan C'est quoi ce joueur ? Nathan est clairement impressionnant dans ce match C'est malheureux Non pas assez souligné dans l'anime Bah là pour l'instant il a rien foutu Il a fait un dribble avec lui Il s'est fait démonter par Xené Bon alors Nathan Tu vas faire un plaisir d'avoir la balle C'est pas possible Oh le ciel est orange alors que dans la cinématique il fait bleu Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec Nathan là ? J'ai pas capté Allez Nathan là Vas-y il faut peut-être faire son autre technique Détriplement Mais non Il faut que je le fasse tirer en fait Laissez-moi faire Mais je fais que ça depuis tout à l'heure gros Ah il faut que je le fasse tirer Je viens de capter que maintenant Vas-y marque Je m'en bats les steaks J'ai raté quoi ? Je me fais humilier Voilà ce que t'as raté Ma magie Ma céleste pour l'améliorer Faut que tu fasses un dribble normal Ah ouais On essaye après De toute façon ça fera 5-0 là 4-0 5-0 On se fait violenter T'as perdu Rems Non Non c'est pas le premier game over l'aventure Quand même pas Faut que j'arrive absolument à faire un dribble normal avec Nathan Ok on va le tenter Les gars si j'y arrive pas Si c'est le premier game over Bah de tout De tout Inezuma Eleven que Oh non Allez faut qu'on y arrive J'ai fait 0 sur le 1 Ca peut pas commencer maintenant Allez Nathan On croit en toi Non Mais Nathan Mi-temps non Ils ne nous laisseront pas marquer aussi facilement Ah on va leur mettre un but et on va gagner Vas-y Sean On peut te donner un deuxième mi-temps J'ai toujours pensé que ce serait amusant de jouer contre toi Marc on dirait bien que j'avais raison Allez je vous prendrai la balle la prochaine fois Personne n'est pas rivalisé avec moi quand il s'agit de vitesse Ouah il nous explose Non c'est pas le game over les gars C'est pas le game over ça continue Donc Velatrix sera dans le top 1 de ta prochaine vidéo des plus belles meufs d'Inazuma Si je fais une vidéo dessus oui Je sais pas encore si on fera Et ben Putain faut que je marque avec Nathan en fait Faut que tu défendes avec lui Oh les gars mais Nathan il me saoule Il me refou Nathan Allez Nathan C'est quoi je vais le mettre en attaque Sean tu vas passer en défense Toi tu voulais aller en défense Bah en défense Non pire lui Vas-y lui Et Sean je vais te mettre là Turner tu sors Et là c'est qui ? Ah oui c'est Shoto Shoto Todoroki lui Euh va le mettre à la place de Bon non personne en fait Allez c'est parti Nathan Faut que j'arrive à défendre Avec Nathan Qu'est-ce qu'il faut en attaque lui ? Nathan on attaque on t'a dit Allez Putain faut que j'arrive à défendre avec Nathan C'est super chaud Là je l'avoue je galère Là je l'avoue j'ai nési S'ils me font pas plaisir Putain Passe-moi la balle gros Allez Nathan Ok Nathan Tac Double Yes Nathan Yes Il a défendu Enfin Bien joué Nathan Tu as volé ballon à Genesis Allez je peux le faire Faites-moi confiance Euh Ouais mais je fais quoi là ? J'ai fait quoi frère ? Sean je te dois beaucoup Je ne me serais pas autant donné à fond Si je n'avais pas essayé de courir plus vite que toi Je serais sur une mauvaise passe Mais ne t'inquiète pas Je suis là pour aider l'équipe Yes La cinématique s'est enclenché Allez il faut que Nathan il arrive à détriplement Yes Yes I Je vais à pleurer avec Nathan J'ai pris 4 heures avec le jeu accéléré Ce jeu Garçon cheveux bleu il est de plus en plus rapide Je ne l'aime pas ça White Oui c'est compris Non Laissez Nathan Libérez Nathan Xené Hein ? J'ai reçu un ordre direct de l'empereur Très bien Si c'est ce que veut père Nous allons l'écraser A qui parlez-vous ? Les gars Continuez à me passer la balle Je ne te laisserai pas faire Oh non Nathan Vous ne pouvez pas blesser Scotty là J'en sais rien Eh il y a faute là Non Ils n'y vont pas de ma morte Ils n'ont pas l'intention Ils font bien attention à ne pas commettre de faute Misérable carien En fait c'est juste avec l'air Ils tournaient autour de lui Ah Je crois qu'il en va encore C'est horrible Ils s'en prennent plus qu'à lui Plus qu'à lui Pauvre Nathan Et laissez-le tranquille Hein Marc Tu as Écoutez moi bien On arrête ça Plus de combat Est-ce que tu comptes désobéir à père ? Eh bien Si tu n'as pas le courage Je vais le faire à ta place Regarde bien Oh 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 la violence Benatrix Nathan va mourir Oh mais là Il vient de se faire péter Péter les intestins Les poumons Les côtes Tout ce que tu veux Oh là c'est le petit déj qui ressort là Et voilà Alors comme ça C'est là tout ce dont je suis capable Nathan Nathan Direction de l'hôpital pour Nathan Oh Nathan il s'est fait éclater Ils ont vu que c'était une légère menace pour eux Ils l'ont démonté Une défaite complète Oh les gars on a perdu Mais on s'est fait éclater Il ne me manque plus qu'à détruire ce collège Et à récupérer le cahier J'aurais ainsi respecté la volonté de père Non notre collège Le collège de mon grand-père arrêté Marc Pourquoi a-t-il l'air aussi triste Ce n'est pas le moment de céder aux émotions Xenée Je t'avais dit de ne pas fraterniser avec l'ennemi Fraterniser avec nous Tu ne le comprends toujours pas Xenée et Arrête ne lui dis rien Tu ne peux pas le dire à Marc Tu m'appelais Marc Cette voix Ses cheveux rouges Enfin il comprend Putain Bravo Toi non C'est impossible Tu as enfin découvert la vérité T'es rien Le capitaine de Genesys n'est autre que ton ami Xavier Foster Arrête ça Et oui il n'avrait de tout l'apprendre Ce n'est qu'un acteur C'est un acteur né n'est-ce pas En fait mais l'actrice j'ai l'impression Elle veut prendre la place de Xenée au sein de Genesys Xavier fais-tu partie de Genesys Il veut prendre la place de capitaine Je m'en doutais Xenée qu'est-ce que tu fais Repli repli Quoi ? Vous ne m'avez pas entendu je vous ai dit de vous replier Genesys c'est un ordre Compris Quel idiot Vous avez bien de la chance De vous en être sorti Les terriens Xavier nous avions confiance en toi Attends Marc t'es un petit peu con Tu donnes ta confiance vraiment à un mec Qui te suit dans la rue Genre un pelou Il te suit depuis le Depuis ça fait Je sais pas Un mois qu'il te suit Tu lui dis vas-y Vas-y frère Vas-y je te fais confiance Viens Marc viens vite C'est Nathan Il Il est mort Et voilà C'est la fin pour Nathan Ah cinématique Ah père Nathan Ça fait trop chier Ouais j'allais dire Il a l'air panais que le chauffeur Oh putain J'allais dire Il a l'air panais Oh putain Ouais bah Du coup c'est comme ça On comprend bien Oh les bâtards Oh les bâtards Ils ont même infiltré Les hôpitaux Après ils recrutent Sans me faire décaler Si tu peux Bah si je peux les avoir direct Ouais Allez on le fera Oh non on attend Vous Vous avez du culot De me téléphoner Quel plaisir Éprouvez-vous A faire souffrir des enfants Allons Allons Vous demandez-vous Ce n'est qu'une curieuse remarque Remarque Vous pensez vraiment Être le meilleur que nous Vous essayez d'améliorer Sans cesse Les aptitudes de vos joueurs Pour former une équipe d'élite Tout comme Genesis Tel père Tel fille Vous vous trompez Et marquer les autres Ne ressemble à rien A Genesis Après leur doute Défaite face à Genesis Quelle a été leur réaction Chercher à devenir plus fort N'est-ce pas Marc Evans l'a dit lui-même Alors mais Qui a la perce de Nathan C'est telle ma question Telle ma question Faudra recrutir un défenseur Peut-être la prochaine fois Là avec recrutement Je vous tiendrai au courant Nous avons perdu Contre Genesis Va falloir s'améliorer Et devenir toujours plus fort Prochaine destination C'est quoi ? Est-ce que ça serait pas Okinawa ? Non ces enfants Nous ne faisons rien de mal Est-ce que ça serait pas Une des meilleures villes du jeu Père Que se passe-t-il ? Tu n'as pas obéi à mes ordres Excusez-moi père Mais l'équipe de Raymond Ne peut pas être notre ennemi Pourquoi nous battre contre elle ? C'est la première fois Que tu exprimes ton propre avis Xavier Nos et demi sont à l'étranger N'est-ce pas ? C'est ce que vous m'avez toujours dit Exactement C'est pour cette raison Que les géurgents de ce pays Ont besoin d'un coup de fouet Je les trouve bien trop mou C'est lui qui dit ça J'ai toujours voulu jouer Un match de football contre Marc J'étais sûr qu'on passerait un bon moment Mais en voyant tout ce que Marc A dû subir sur le terrain J'ai compris que Je n'aime pas agir ainsi Le fait d'émettre des jugements Ne te fera pas avancer Contente-toi de suivre mes ordres Mes pères En gros ça veut dire Ferme ta gueule Ferme ta gueule Xavier Le pauvre Cette discussion est close Pauvre Xavier Il se fait exploiter C'est clairement le cas de le dire Ils ne pourront pas déchiffrer Le cahier de David De toute façon C'est vrai Il n'y a que Marc Qui peut lire cette écriture Ça fait 10 heures Qu'on a ramené Nathan Au bloc opératoire On n'a reçu aucune nouvelle depuis J'espère que tout va bien Et Sean comment va-t-il Ah c'est vrai que Sean On n'en parle pas Dans l'animé Je crois dans ce match Il se fait démonter Il se prend un météor géant Dans la gueule C'est dommage Ils n'ont pas fait une cinématique Sur ça Parce qu'ils en font beaucoup Dans le jeu J'aurais bien aimé voir Une cinématique sur cette scène Je crois qu'il n'est pas blessé Mais il a fait des cauchemars Des cauchemars ? Ça ne serait pas à cause de Tu sais quelque chose Marc ? Autre jour Sean m'a demandé S'il avait joué de façon bizarre Pendant le match Je n'ai pas vraiment compris Sur le moment Mais j'aurais dû Peut-être qu'il y a quelque chose Qui le tracasse Et ça Ça a à voir avec Je pense qu'il est temps De vous révéler quelque chose Ah enfin On va nous dire Ce qu'elle sait depuis le début Sean avait un frère Ah enfin l'histoire de Sean les gars Bien joué Sean Passe-moi le ballon Attrape Hayden Sean se chargeait toujours De récupérer le ballon Pour le passer à son frère Qui lui marquait des buts En jouant l'un à l'avant Et l'autre à l'arrière Il formait un tandem parfait Jusqu'à ce que survienne l'accident Quel accident ? Et Sean T'as vu j'ai marqué Trois buts d'affilée Je suis trop fort Oui Si on a gagné aujourd'hui C'était grâce à toi Hayden Haha On a eu la chance Que le match n'ait pas été annulé Vous avez été extraordinaires Tous les deux Putain sa mère Elle ressemble trop à Sean Pendant qu'il rentrait Là je trouve Autant les parents de Mark Ils lui ressemblent pas trop Mais autant là Ça vraiment ça ressemble de ouf Pendant qu'ils rentraient à la maison Leur véhicule a été pris Dans une avalanche Une avalanche Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Je crois Sean a pu être sorti du véhicule Et s'en est sorti indemne Malheureusement Hayden et ses parents ont perdu la vie C'est terrible Sauf si tu fais un saut temporel Dans Arès Et dans ce cas là Hayden est toujours en vie Wesh wesh canne à pêche Ça va tranquille ? C'est quoi cette phrase ? Euh Ilman est mort Mais il faut arrêter avec Ilman les gars Histoire trop triste Trop triste l'histoire de Sean Ouais vraiment trop triste Euh Dans Arès c'est plus C'est déjà plus joyeux Je comprends mieux pourquoi Il a eu si peur de l'avalanche à Hokkaido En fait dans Arès Lumi c'est Ishi Enfin dans Orion C'est Ishioshi qui l'a remplacé Après l'accident L'esprit d'Hayden Est resté avec son frère Sean possède une double personnalité La sienne est celle d'Hayden C'est pour ça qu'il est incapable D'utiliser le blizzard éternel Bah en vrai en soi je crois Il est capable Mais c'est juste qu'il n'a pas autant de force Euh C'est la technique spéciale Ah non c'est pour ça qu'il est capable Ok d'accord Bah il est capable oui Mais s'il le fait lui même Je pense qu'il n'a pas autant de force Que quand il le fait avec Hayden Exactement C'est la technique principale d'Hayden Donc à chaque fois qu'il écoute Le blizzard éternel En fait ce n'est pas lui Mais Hayden qui frappe le ballon Une double personnalité oui Son équilibre psychologique est fragile La rencontre éprouvante avec la Luce Academy A certainement bouleversé cet équilibre Si vous le saviez Pourquoi l'avoir laissé jouer dans l'équipe Pour battre la Luce Academy c'est ça Vous ne vous souciez donc pas De son bien-être Tant que l'équipe gagne Voyons Sylvia Mais Ma mission est c'est d'obtenir la victoire Je croyais que Sean Était un avancement capable de jouer à l'arrière Je pensais qu'il se comportait de façon étrange Jusqu'à cause de l'intensité D'une dernière rencontre Mais j'avais tort Il possède une double personnalité Il n'a pas souhaité en parler Avec qui que ce soit Pendant tout ce temps C'est pour ça que je kiffe Sean De cette saison C'est grâce à sa double personnalité Et tout C'est vraiment des joueurs De la saison Inezo Even 2 Qui m'a marqué Et je pense N'importe qui Enfin vous aussi Ça vous a marqué je pense Maintenant que j'y pense Je crois qu'il voulait me mettre Sur la voie En attirant mon attention Marc Nathan est parti Et Sean se trouve dans un sale état Nous sommes en train de perdre tous nos joueurs Ah mais clairement Surtout qu'on perd pas On perd pas un Scotty On perd des bons éléments quoi Si seulement il était avec nous Même Willy quoi Enfin tu peux pas te blesser frère En remplissant les gourds Je sais pas Tu te fous le poignet J'en sais pas Tu parles d'Axel n'est-ce pas Axel arrive toujours au bon moment Pour nous sauver La mist quand tout va de travers On peut-il bien être en ce moment Euh je voulais vous parler depuis tout à l'heure Attends il est là lui Ah oui c'est vrai J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Axel Il y a peu de temps Oh bah il sert à quelque chose finalement d'arène Vraiment Axel aide nous Elle a que Axel qui peut nous aider là T'aurais pu te manifester un peu plus tôt Désolé je voulais vous le dire mais Ça avait toujours l'air de tomber au mauvais moment Bon alors raconte nous Où est-ce que tu l'as vu au juste C'était à Okinawa lors d'un match Okinawa Meilleure ville Meilleure ville du jeu Il y avait un garçon Qui faisait une frappe enflammée Je me suis demandé Si ça ne s'agissait pas d'Axel Je ne l'ai pas vu de face Alors il est possible que je me trompe Euh tu l'as vu à Okinawa Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas En tout cas Ta description semble correspondre à celle d'Axel Juste au moment où l'équipe en a le plus besoin Ne perdons pas de temps à Okinawa Non Marc Je dois assister jusqu'à ce que Nathan soit rétabli Mais Nathan il est pas Il est trop con Marc On a beaucoup de choses à se dire Marc Qu'est-ce que vous en pensez madame l'entraîneuse J'aimerais discuter avec toi en privé Marc Oula Marc Je t'exclus de l'équipe Tu sais Le pire truc Oh il n'y a pas de musique C'est trop glauque Wow c'est trop glauque Ah ouais Elle va lui faire une révélation Vous savez Vous savez que tu t'inquiètes Parce que Nathan et toi Vous n'avez pas le même point de vue Hein Est-ce que vous êtes au courant de ça Je suis votre entraîneuse Je fais toujours attention à mes joueurs Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on est en live là Oh ouais quand même pas mal Darren est débile Axel égale Musique guitare électrique MDR Bah ça c'est ça Je pense la musique On la référence tout à Axel Blycel Même dans Orion Ils l'ont un petit peu remixé Mais ça c'est ça Et la musique d'Axel Recrute Caleb Il est dans la nouvelle Royal Academy Et ils te diront qu'il est à Tokyo Il est à Tokyo précisément à la rivière On est juste après que Lina a fini son discours On le recrute Nathan a toujours été l'un de mes meilleurs amis Quelqu'un que je pouvais parler Il a même quitté le club d'athlétisme Pour venir rejoindre l'équipe de football Et venir m'aider Il en a tellement fait pour moi Et moi je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit en échange Le moins que je puisse faire Et d'attendre qu'il aille mieux Jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rejoindre le football ensemble Marc Oui madame entraîneuse Tout va bien se passer Marc Nathan et toi Dépassez vos différents Je vous le promets Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord Je ne me rappelle pas Par contre Vous regardez jouer au football me rappelle mon frère Vous avez un frère Oui il aimait tellement le foot Qu'il est parti dans un camp d'entraînement Il nous a quitté pendant qu'il était là-bas Ah mais c'est Hiroto C'est Hiroto C'est Hiroto Kira Hiroto Il fait un live 24h Oula Oula Un jour peut-être qu'on fera un défi comme ça Mais d'ici là je pense qu'il faudra que je me prépare avant Il faudra que je prépare Je vois je suis désolé Mais il n'est pas là Je ne peux pas là Désolé C'est étrange Tu es la première personne à qui j'en parle Marc Il est là Nathan Il est là Nathan Nathan Vite Marc Il faut que tu le sauves de ce mec là Le mec chelou là Est-ce que ça va mieux Tu peux partir tout seul Je suis désolé Ne pas être revenu te parler avant Oh mais t'inquiète pas pour ça Le plus important C'est que tu ne sois pas gravement blessé Avec nous en tout cas Ça veut dire que tu peux revenir Avec nous à Okinawa On va chercher Axel Il ne peut pas Il ne peut pas Tu vois bien qu'il a des béquilles Je ne peux pas Hein J'ai la peur qu'on attend On va encore rester ici pour un moment Il y a des examens médicaux à faire Je vois mais de toute façon Tu seras bientôt rétabli Donc si tu veux Ne t'en fais pas Marc Partez sans moi Je vous rejoindrai plus tard T'as intérêt Je t'attendrai Nathan Non Ne le laisse pas Ne le laisse pas Hiroto Ah là là Ne laisse pas Nathan Marc Et oui Donc du coup Le frère de De Lina C'est Hiroto Au revoir Non C'est tellement triste Non pas chaud Il ne va pas s'y mettre lui aussi Arrête de faire tes caprices Je suis Sean Frost Je ne suis pas Aiden Tout ce qui les intéresse C'est les Qualité offensif d'Aiden Personne ne veut de mes compétences De défenseur Sean sous côté Sean sous côté Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce que je peux De nous deux J'aurais dû être Celui qui a survécu Personne n'a besoin de toi Oh Aiden il est tellement violent Trop violent la phrase d'Aiden Et Sean Est-ce que ça va Oui Ok alors on peut y aller Tout le monde t'attend tu sais Très bien Est-ce que le chapitre S'arrête là Nathan Il me semble Se remettre Nathan Il me semble se remettre Quel soulagement Aller au Kinawa Me cause moins de tracas Maintenant Bah tu devrais Au fait Mark J'ai beaucoup de mal Avec ses extraterrestres Je ne veux pas être Un fardeau pour l'équipe Je suis hyper motivé Maintenant Je suis prêt à faire n'importe quoi Pour vous aider à Bad Genesis C'est surtout prêt A faire n'importe quoi Pour suivre Mark En fait C'est mort Rangeant de l'équipe de Raymond Allez quoi Je promène Vous ne le regretterez pas Et j'adore déjà la miniature On essaie de faire comme on peut Fait le live jusqu'à 20h30 Bah là on fait recruter Après on essaie de recruter Sam Ford Et ça va être fini les gars Merci Mark C'est vraiment sympa Non Putain Mais en plus Non seulement Ils nous l'ont déjà refait Cette scène de merde là Darren vous rejoint Ils nous font le faire Deux fois de suite C'est talent de garder rivalise Avec ceux de Mark Et son modèle Quoi c'est vraiment ça Sa description Non 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 Désolé Non 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 pas Darren C'est un boulet Et bah si malheureusement On a perdu Nathan On prend Darren Je parle d'Nazuma Eleven Go et Chronostone Je finis à quelle heure le live Bah normalement bientôt Tu peux recruter Caleb et Sam Ford On va le faire juste là Juste on passe Entre le dialogue De ces random Qui encouragent Darren A bientôt En tout cas Le vieux il nous aura aidé C'est le seul qui a servi Dans cette école Ce sont les garçons bien intentionnés Tout va bien se passer Ne finiront pas comme Genesis Je défends une bonne cause Allez s'il vous plaît Pendant ce temps A Okinawa Meilleur ville Je l'ai dit Enfin Là t'aimerais trop vivre là-bas Venez ici Ce garçon est inspiré Par le tourbillon géant Ça va Tu n'as rien Faut appeler une ambulance Vite Silence C'est essayer de dire quelque chose L'attaquant de feu L'attaquant de feu Il divague le pauvre Aïe 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 Petite capuche Attention Petit suite tu vois Pouvez-vous m'accorder Quelques instants J'ai des questions à vous poser Il fait trop le mec mystérieux là Ah prochain chapitre Axel On a trop besoin d'Axel là Ah vraiment On a trop besoin d'Axel Axel ça va faire trop plaisir Okinawa c'est le feu Oh putain Axel Blaze Putain Il fait trop kiffer ce J'espère vraiment le revoir dans l'équipe Et il manque hein Axel il manque hein Il s'est créé du manque Axel Je sais pas qui on remplacera Mais c'est sûr on le met en titulaire Alors est-ce qu'on va pouvoir recruter Non toujours pas le jeu What Wow mais attends Wow regardez ça Il y a encore un tourbillon dans la mer Il est énorme le mec Euh ouais Ils sont plus en plus grands Nous avons dû mettre l'océan en colère C'est un mauvais présage Oh que oui Arrête de dire ça grand-mère Bon c'est dangereux ici On ferait mieux de s'éloigner C'est un très mauvais présage On dit ça c'est un méchant ça Hein il y a quelqu'un Est-ce que c'est Torche Valine Moi Ah un fantôme C'est qui C'est Valine Moi Tout est prêt Tout est enfin prêt Ça ne devrait plus tarder à présent Raymond nous voilà Attention Valine de retour Oh là là Ce chapitre il va nous faire gréver Putain Il y a combien de chapitres 10 chapitres 10 chapitres dans le jeu Putain Axel Il nous le faut Il nous le faut Axel On devrait bientôt pouvoir Revoir Axel J'ai trop hâte J'aimerais vraiment essayer D'arrêter la sa tornade de feu Mec n'essaye pas Un conseil d'Aren N'essaye même pas Ça serait pas facile d'Aren Sa puissance de frappe Est hors du commun Voilà Même Marc Même Marc il lui dit N'essaye pas frère On est même pas sûr Que cette attaque de feu Soit vraiment votre Axel Ça serait tellement triste Qu'en fait Ce soit quelqu'un d'autre Mais ça se retrouve C'est pour ceux qui ont regardé My Hero Academia Parce que le team Il fait trop penser au Comment il s'appelle Le petit qui a des boules Sur la tête là Je sais plus comment il s'appelle Il fait trop penser à lui J'ai oublié son blaze Ça me reviendra Mais si ça se trouve C'est lui J'en suis sûr Qu'il a suivi un super entraînement Okinawa Je suis tellement pressé Qu'il revienne On peut battre n'importe qui Avec Axel dans l'équipe Il est si fort que ça ? Oui Il pouvait sortir de l'équipe N'importe quelle situation Aussi mauvaise soit-elle J'espère qu'on fasse A tous ceux qui l'entourent C'est attaquant parfait Attaquant parfait C'est assez impressionnant Axel Mineta Oui c'est ça Mineta Putain Je lui ai promis Qu'on deviendrait Le légendaire Inazoma Eleven J'ai du mal à y croire Quand il a quitté l'équipe Il a dit qu'il était Un frein pour nous Mais ce n'est pas pour ça Qu'il est parti Il doit avoir une autre raison Pourquoi est-ce que Je n'ai rien remarqué Marc Mais qu'est-ce qu'il ferait A Okinawa alors ? J'aimerais trop Qu'il y ait la séquence Avec Torch Je ne me souviens même pas Mais vu qu'il y a Tempête de glace Ça se trouve Ils l'ont enlevé Je ne sais pas Ça se trouve Ils l'ont remplacé Avec Gazelle J'en sais rien Il s'entraîne dure Pour redevenir Notre buteur Number one Mais pourquoi Est-ce qu'il a fait Tout ce chemin Jusqu'à Okinawa Si ça se trouve Il était poursuivi Il a dû aller à Okinawa Pour se cacher Ah tu regardes trop La télévision sous Nous ne saurons jamais Pourquoi Axelle Est venu à Okinawa Si nous restons Dans la caravane Bien parlé Jude Et si nous parlons ici Pendant trois minutes aussi Nous ne saurons pas Mais Todd a dit C'est elle qui a viré L'équipe Ce ne serait pas bizarre Si elle était contente De le voir Arrête de faire L'intéressant Scoti Il se parle trop De Inazuma C'est incroyable On a compris Qu'il faut aller Qu'on n'aille à Okinawa Ok Bon c'est parti Tu stream sur ta DS Non sur émulateur J'ai pas le capture board L'avantage En vrai émulateur C'est à t'évite D'acheter les jeux Mais le désavantage C'est que déjà Non seulement Il te faut Un PC Pas correct Et en plus Il te faut Une bonne co Aussi pour stream Junazuma Ça c'est pareil Pour DS Mais il y avait un truc En mode Certains jeux Il faut que tu trouves Les roms des jeux Et certains sont beugués Et c'est très chiant Alors transfert Oui Nouvelle Royal Academy Énorme Ok bah allons-y Allons-y Allez C'est le dernier Moment de ce live Est-ce qu'on va pouvoir Finir en beauté Avec un joueur digne De ce nom Stonewall Bon bah les gars Ça va partir sur Stonewall Je vous le dis Allez Stonewall Direct Stonewall Ok ça va On a pas mal De points d'amitié D'après ce qu'on m'a dit Stonewall On serait à Tokyo A Tokyo Mais où frère A Tokyo T'es marrant Ah oui Il est sérieux lui Bon bah à Tokyo On va essayer de le trouver S'il y en a qui savent N'hésitez pas à me dire Euh Où est-ce Pas à la Royal Academy Peut-être Putain la PS4 Rémi Ouais j'ai la PS4 Cyper c'est Dans les relations À la rivière Ah ok À la rivière Alors rivière Bon on le mettra À la place de Nathan C'est lui qui va remplacer Déjà dans la team Dans la team Formation match Lui maintenant C'est le remplaçant De Nathan Du coup Et toi Voilà comme ça Ok Et Darren On le mettra On le remplacera À la place de Stonewall Prendra sa place je pense Ok il est là les amis Tiens tiens Raymond Vous êtes là pour vous moquer de moi C'est ça Quoi faire Parti de votre équipe Vous êtes sérieux Youhou c'est fantastique Très bien j'accepte Bah limite on peut même recruter un autre joueur Attendez Il accepte comme ça Caleb Si facile que ça à recruter En plus il y a toutes ces techniques Ok bah intéressant Cool On a Caleb dans la team les gars Nickel Attention On va le mettre direct Très bon joueur Caleb A la place de Darren Au revoir Il a fait un aller-retour De notre équipe le pauvre Recrute Samford On va y retourner Pour recruter Samford Et on mettra sûrement A la place d'un talisman Ou d'un mec comme ça Allez c'est parti pour Samford les gars Si on peut hein Je sais pas si on pourra en vrai Euh non c'est transfert Transfert Alors Samford Le petit Samford là Merde il est pas là Mais j'ai trouvé Il est dans l'équipe Royal Academy Samford on peut pas Je réessaye un peu Mais je crois Il est dans l'équipe de la Royal Academy Non il est pas là Euh autre recherche Euh autre critère A mon avis Il est dans l'équipe de la Royal Recrute Marchand dans le quad sacré Euh Ce serait pas dans l'équipe de la Royal Samford Ce serait dommage hein On peut pas Oh il est là les amis Je vous avais dit Allez bon bah c'est parti pour Samford On recrute Samford et après Samford c'est dans le postgame Et bah non Il est bien là Il est bien là Samford Bah oui hein Bon bah les gars On peut recruter Samford C'est nickel Non Non Ça sera pour le prochain épisode Les amis Ah putain On serait prêt des fleurs rouges A Okinawa Oh merde Bon bah les gars Ça sera pour le prochain épisode Samford Prépare toi Pour le prochain épisode On tourne dans la team Putain J'ai pas envie d'aller à Okinawa Je vais pas lancer Le prochain chapitre On va s'arrêter là Putain Recrute King King je vais pas l'utiliser Si je le recrute Donc pour l'instant Je vais pas le recruter Voilà les amis On va s'arrêter là pour cette fois-ci Je sais qu'il y a encore Beaucoup de joueurs à recruter On les recrutera Dans un autre live spécialisé Pour le recrutement Vous inquiétez pas Tic et tac Seront dans la team peut-être Dans le live recrutement Peut-être la semaine prochaine Ou la semaine d'après En tout cas très bientôt Live recrutement Les amis Sûrement la semaine prochaine Il y a eu de grandes chances Sur ce les gars J'ai 184 heures de jeu Et toi On a combien d'heures de jeu nous ? 13 Voilà A quelque chose près c'est pareil Bon les gars On s'est bien amusé en tout cas C'était vraiment cool Il y a gazé les torts Je sais pas On peut pas les recruter maintenant En tout cas Sur ce les amis C'était vraiment cool De se faire éclater par Genesis Franchement j'ai vraiment kiffé Mais voilà Les gars J'espère que le live vous aura plu N'hésitez pas à liker Ceux qui sont là au diff Vous abonner Même ceux qui sont sur le live Merci à tous ceux qui le feront Il y a du trailer sur la chaîne Qui arrive prochainement Demain N'oubliez pas sur Twitch Je l'ai pas dit Mais on live sur Pokémon Euh Pokémon Platine Les amis Et donc n'hésitez pas à vous abonner Les amis C'est Rames Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo